Sont venus s'ajouter des membres de l'association Claude Nougaro et de l'association Henri Guérin. Et dans ce lieu de haute spiritualité qu'est l'abbaye de Cito, vont se côtoyer le temps d'une journée des personnes venues de Belgique et de diverses régions de France. Occitanie, Haute-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Pays de la Loire, Ile-de-France. Qu'elles soient les bienvenues en Bourgogne, le jour même où ont lieu à Beaune les fameuses ventes des hospices. Pourquoi cette évocation de Claude Nougaro et Henri Guérin ? Il se trouve que Claude Nougaro aurait eu 90 ans en cet automne 2019 et l'an dernier, sa femme Hélène m'a téléphoné pour me demander si je pourrais organiser une rencontre en rapport avec la personnalité de Claude. Marie-France, secrétaire de l'association Nougaro, tenait beaucoup à ce que cette rencontre ait lieu à Cito. A Cito, dans un premier temps, je fus ébahie et perplexe, car je ne voulais surtout pas déformer la réalité et donner de Claude, dont le moins qu'on puisse dire est que sa vie ne fut pas celle d'un saint ou d'un anachorète, une image trafiquée, artificielle. Et puis, il fallait que Don Olivier, le père abbé, plus familier des cantiques que des chansons nougaresques, au langage vigoureux et plein de rythme, accepte ce nouveau projet de rencontre buissonnière, un peu trop fantaisiste peut-être. Mais une fois de plus, je ne fus pas déçu, et une fois de plus, il accorda sa confiance à notre association. Il trouva que cette phrase écrite en haut de notre brochure était très belle. L'amour est bien la seule clé qui nous ouvre à l'éternel. Or, ce n'était pas une phrase tirée de la Bible, c'était une phrase de Claude Nougaro. Cette étape franchie, il fallait construire la trame de cette journée. Hélène, qui, malgré les nombreux livres écrits sur Claude, trouvait que sa quête de spiritualité n'avait pas été assez mise en valeur, me suggéra de faire appel à Jacques Bonadier, journaliste marseillais qui connaissait bien Claude, avait souvent échangé avec lui autour d'une soupe au pistou ou d'un loup au fenouil. Tu me prends mon texte ! Il l'avait enregistré pour une série d'émissions radiophoniques regroupées sous le titre « L'amour sourcier », titre que nous lui avons emprunté pour cette journée. C'est lui, ce matin, qui va prendre d'abord la parole et évoquer les sources d'ordre spirituel « D'où vient Claude Nougaro ? » et plus tard, celle qu'il a cherchée pour s'y abrever. Avec, à l'appui, des enregistrements sonores et des projections d'images. À l'accent toulousain de Claude, que nous ferons revivre les vidéos, se mêlera l'accent ensoleillé de Jacques, marseillais, pure souche. Autre idée qu'Hélène me suggéra. Contacté Sophie Guérin-Gasque, fille du maître verrier Henri Guérin, habitant près de Toulouse. Ce qui permit au projet de s'étoffer une très belle amitié, ayant lié de leur vivant Claude Nougaro, capitaine des mots, dans une mer de musique, comme il se définissait lui-même, et Henri Guérin, dont l'ultime vitrail fut posé en 2009 dans la crypte de la cathédrale de Chartres. Claude, l'angoissé, le tourmenté, l'excessif, dans toutes sortes de domaines, et Henri, profondément croyant, amoureux du recueillement, de la solitude et du silence. Tous deux, à la fois très différents et très proches, tous deux poètes, tous deux à la recherche sur cette terre, de la beauté et de la bonté mêlées, en quête d'absolu. C'est Henri qui, en l'église Saint-Cermain de Toulouse, le 10 mars 2004, prononça l'éloge funèbre de Claude. Et aujourd'hui, c'est Sophie, sa fille, qui prendra la parole à la suite de Jacques, en fin de matinée, pour nous présenter l'œuvre de son père, dont elle a apporté quelques pièces. Cet après-midi, nous retrouverons Sophie et Jacques, qui nous parleront de la correspondance entre Claude et Henri, révélatrices de leurs personnalités respectives. Au long de cette journée, Hélène lira quelques textes et ajoutera quelques commentaires. C'est elle, bien sûr, qui a le mieux connu Claude, et nous sommes tous heureux qu'elle soit parmi nous aujourd'hui. Hélène, que Claude appelait la femme de ma mort, et à qui il a dédié ce chef-d'œuvre de chansons qu'est l'île Hélène. Merci à elle de nous avoir permis de reproduire dans notre brochure des photos personnelles. Quand j'ai découvert la brochure imprimée, ma première réaction a été de trouver trop sombre la photo de la couleur de la page 14. Mais après coup, je l'ai trouvée symbolique. Hélène attirant à la fois le regard de Claude et la lumière. Dans toute cette préparation, Raymond, fan absolu de Claude Nougaro, a été précieux qu'il en soit remercié. Il l'est encore ô combien en ce jour, car il a la responsabilité délicate et parfois imprévisible de la technique auditive et numérique. Quant à Nadine et Marie-Claude, membres du trio Tapatou, que nos adhérents connaissent et apprécient, elles étaient déjà à mes côtés en juin 2002, quand Claude Nougaro nous avait fait l'honneur de venir en personne dans notre modeste collège de talents. Nadine, ma collègue de musique et moi-même, avions travaillé pendant toute l'année scolaire pour préparer la venue de notre prestigieuse invitée. Francis, fils de Marie-Claude et de Jean, s'était joint à elle, dix-sept ans après, c'est beau, de se retrouver unis dans le même élan, en compagnie de Jean, le guitariste du trio, malgré l'absence de Claude, qui est en fait toujours là, invisible, mais présent. Le trio Tapatou interviendra à plusieurs reprises au fil de la journée, au gré des besoins de Jacques et Sophie. Et pour clore la journée en musique, Isabelle Vajra, qui était déjà venue à SITO il y a quatre ans pour la journée Gabrielle Ringlet, qui avait chanté avec beaucoup de sensibilité dans l'église des chansons de Barbara, nous offrira un mini-récital composé de chansons de Claude qu'elle a bien connues. Claude avait écrit à son propos qu'elle était fervente et profonde. Elle nous le prouvera encore ce soir. Les deux amis, Henri et Claude, auraient aimé SITO, j'en suis sûre, pour l'atmosphère de paix qui y règne, pour l'ouverture d'esprit aussi, dont fait preuve la communauté. À mon avis, Henri aurait été conquis d'emblée. Claude aurait été davantage sur ses gardes, ayant fait à l'abbaye de Solème une tentative de retraite qui n'avait duré qu'une nuit et dont il avait conclu qu'il s'était senti, je le cite, complètement étranger à cette croisière mystique. Je pense que Jacques et Hélène reviendront sur cet épisode au cours de la journée. Épisode qui peut prêter un sourire, mais qui montre que Claude, étonné lui-même par le nombre important de fois où le mot « Dieu » est présent dans ses chansons, avait le sens du sacré et aspirait à plus grand que lui. On a trop peu insisté sur le fait qu'il était en quête de beauté, d'harmonie, de fraternité, d'amour, d'espérance. Profondément marqué par ses origines chrétiennes, il aspirait à une certaine innocence et pureté. « L'homme est peut-être l'ouvrier du divin », a-t-il écrit. « Et aussi, je suis, j'étais contaminée par une religion de la souffrance et j'essaie de m'en dégager en souffrant. Il faut que l'Église m'enseigne désormais le chemin de la joie. Et aussi, j'aime chanter dans des lieux très beaux pour tenter d'être à la hauteur. » Alors, Claude, vous qui avez eu une grande importance dans ma vie personnelle, je ne peux m'empêcher de m'adresser à vous comme si vous étiez vivant. Car aujourd'hui, tous ensemble, nous allons vivre votre absence comme une présence. Vous allez chanter dans ce lieu très beau qu'est sitôt, entouré de votre famille de cœur. Dommage que vous n'ayez pas connu Don Olivier, car lui aurait été capable de vous enseigner le chemin de la joie. Si vous aviez décidé de vous confesser, il vous aurait écouté attentivement et avec son sourire habituel, faisant fi de votre notoriété, sans doute aurait-il été plein d'indulgence par rapport à vos excès. Vous aurait-il cité une parole de l'Évangile et vous aurait-il encouragé à poursuivre ce que vous faisiez déjà, semer chez les autres, sinon un paradis, du moins un espace terrestre et humain pas trop tragique. Ces dernières paroles ne sont pas de moi, mais de Claude Nougaro. Belle journée à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai du mal à prendre la suite de Francine, non seulement parce qu'elle a été magnifique d'émotion et de sensibilité, mais parce qu'elle a pratiquement tout dit. J'ai pu garantir à Marseille pour faire la soupe aux pistes, bien sûr. Il y a un TGV dans une heure. Bon, un petit complément de présentation, je suis un vieux journaliste marseillais, comme vous le voyez, un journaliste tout terrain qui a eu la bonne fortune de connaître Claude Nougaro, de chroniquer ses spectacles, de l'interviewer souvent, d'échanger avec lui par lettres ou de vivevoir autour d'une soupe aux pistes, ou justement, et d'un loup grillé aux fenouilles aussi. Et chemin faisant, durant 30 ans, de bénéficier de sa sympathie, et j'ose le mot, de son amitié. Cela ne fait pas de moi un nougarologue avisé, un exégète patenté, mais n'étant pas non plus un nougarolâtre, il y en a peut-être parmi vous, je me contente d'être un nougarophile. Et vous l'êtes tous, bien entendu. Et c'est à ce seul titre que j'ose prétendre me présenter devant vous pour animer cette rencontre. Ce que je sais de lui, c'est d'abord lui qui me l'a dit, en de nombreuses occasions, notamment au cours d'une série de 20 émissions enregistrées en juin 1994 à Toulouse, chez lui, qui est de Tunis, pour l'atelier de création radiophonique de Radio France, Midi Aquitaine, sous le titre « L'amour sourcier ». Et c'est ce même titre que porteront donc, comme vous l'a dit Francine, aux échanges de sitôt. Les échanges de sitôt, ça va être un bon titre pour ça. Au cours desquels, nous tenterons humblement d'esquisser un portrait de l'homme spirituel que fut Claude Nougarro. « On n'en fera pas un saint », Francine vous l'a dit, « On ne lui érigera pas une statue ». D'ailleurs, il y en a une déjà magnifique sur une place de Toulouse, une statue où on le voit vivant, avec sa démarche chaloupée, auprès de laquelle les passants s'arrêtent et ils lui touchent la main. C'est très beau. Nous nous l'irons simplement à la rencontre de cet ouvrier métaphysique, sans cesse en quête de beauté, d'harmonie, de liberté, de fraternité, d'amour, qui, s'identifiant à Orphée, traversant l'enfer, voulait guider ses frères humains vers le goulot d'Azur. Mais tout de suite, un bref résumé, en quelques grandes dates, Nougarro, sa vie, son œuvre, par Raymond Lernou, historiographe de l'association Nougarro. Le père abbé voulait dire quelques mots. Ah oui, oui, oui. À la suite, disons. Alors, le père abbé, qui nous accueille si aimablement dans son abbaye, voudrait dire quelques mots. Et bien entendu, nous vous autorisons à venir dire quelques mots, cher père abbé. Vous pouvez venir. Écoutez, je suis très touché qu'on m'offre le plaisir de vous dire quelques mots, simplement pour vous dire que vous êtes les bienvenus ainsi tôt. Je suis très touché. C'est vrai que j'ai été étonné quand Francine m'a demandé est-ce qu'on pourrait organiser une rencontre missionnaire autour de Claude Nougarro et Henri Guérin aussi, puisqu'ils ont eu une amitié au bon sens très particulière. Eh bien, et puis je me dis, ben oui, c'est une chance finalement. Et je dois dire aussi que je suis très sensible aux mots qui accrochent l'amour sourcier. Je trouve que c'est une très très belle expression et qui dit beaucoup de choses sur ce qu'est véritablement l'amour, dont nous essayons finalement tous de vivre, qui est à la source et à l'origine de nos vies. En tout cas, bienvenue à vous et puis je vous souhaite une excellente journée, à si tôt, ici. Voilà. Applaudissements J'ai deux, trois mots sur le plan matériel, disons. Merci. Donc au nom de l'association Rencontre Buissonnière, de l'association Claude Nougarro et de l'association Henri Guérin, donc un grand, grand merci au Père Abbé et à toute la communauté monastique qui nous accueille. Je transmets également des remerciements à Marie qui s'occupe de la boutique et qui s'est proposée pour ouvrir à partir de 13h15 pour ceux qui souhaiteraient voir des livres qui seront donc consultables à la boutique à partir de 13h15 tout à l'heure. Juste une précision, ils sont sur la table, vous pouvez les consulter sur la table, les ouvrages qui sont à la boutique. Voilà. Et puis, un petit sujet sensible, très pratique sur les repas. Donc comme dans les rencontres précédentes, il y avait quelques problèmes parce qu'on ne savait plus qui était inscrit pour les repas ou pas. Donc ceux qui se sont inscrits et qui ont réglé leur repas iront s'installer dans la salle à manger. Et puis, Claude, pas Claude Nougarot, mais Claude Chapotin qui est quelque part par là, passera auprès de vous pour prendre le petit ticket que vous avez reçu à l'entrée. Et puis, si par hasard quelqu'un n'avait rien à manger, je pense qu'ici, il y aura toujours quelque chose à trouver quelque part. Voilà. Pour les personnes qui ont un pique-nique, il faudra aller dans l'ancienne boutique qui se trouve au bout du couloir après les parloirs. Et enfin, Francine me dit que la rencontre buissonnière se terminera vers 17h30. 17h30, 18h. Et un livre d'or est à votre disposition pour ceux qui veulent, bien sûr, laisser leur message. Voilà, merci. Merci, madame. Alors, mon cher Raymond, je te passe le micro pour que tu nous fasses une brève, brévissime biographie en grande date de Claude Nougaron. Merci beaucoup. Alors, au nom de l'association Claude Nougaron, nous remercions particulièrement Francine Ouellet et puis son organisation à la rencontre buissonnière de nous accueillir ici pour cette journée qui restera, je pense, mémorable. Est-ce qu'on veut ? Oui, je n'en doute pas. Alors, j'ai vérifié hier. Je vais vous lire quelques extraits d'une biographie de Claude réalisée, je vais le dire, je vais les dénoncer par Universal Music France. Alors, j'ajouterai une petite citation de Claude tirée de la chanson Martia Martienne. Je vais te dire une chose que tu ne sais pas. Et je pense que même Claude ne savait pas tout ce qui est l'or. Alors, je commence. Nougaron et Toulouse sont deux termes désormais indissociables dans le vocabulaire musical français. Bon. Il naît dans la Ville Rose en 1939. 29. Vous dites ce qui est écrit. Ah, autant qu'on peut corriger. Oui, on va corriger. Fils d'un chanteur d'opérettes et d'une pianiste espagnole rescapée de la guerre civile de l'autre côté des Pyrénées. Rectification. Son père était chanteur d'opéras et sa mère était d'origine italienne et pianiste, professeur de chant. Liat, dont on en parlera peut-être tout à l'heure. Et Claude est né puisqu'on fête son 90e anniversaire en 1929. Ben oui, il y a un certain temps. Oui, exactement. Arrêtons les sept mois. Alors, je continue. Dès le début des années 60, Claude Nougaron a introduit quelques éléments de jazz empruntés à Glenn Miller et Louis Armstrong dans ses propres compositions comme Cécile, ma fille. Alors, Cécile, ma fille, n'a à mon avis rien de jazzy. Alors, Claude a été influencé par Louis Armstrong, c'est sûr. Mais Glenn Miller, je ne crois pas qu'il ait jamais adapté à un de ses standards. Il a entendu, Glenn Miller, à la TSF, comme on disait à l'époque. mais il n'a jamais rien adapté ni In the Mood, ni Moonlight Serenade. Alors, je ne vais pas continuer. Il y a beaucoup d'horreur comme ça. Alors, c'est pour vous mettre en garde, mais je pense que je prêche des convertis sur tout ce qui est écrit. Ce n'est pas parce que c'est écrit que c'est juste ni parce qu'on l'a dit à la télé qu'il faut le croire. Alors, au niveau de la biographie de Claude, on vous a distribué cette magnifique brochure où je pense que la biographie doit tenir la route puisque nous y avons contribué et surtout Hélène et Marie-France. Je remercie ici. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes erreurs. Je vous y renvoie. Ce n'est pas la peine que je vous en fasse la lecture. Vous avez tout ce qu'il vous faut. L'essentiel est là. Bravo. Merci. Cours et prêt. Merci, Raymond. Et merci de faire le DJ pour cette matinée. Le poète est un ouvrier métaphysique qui va pointer à une usine fantôme. Dans les hommages unanimes qui lui ont été rendus au moment de son décès et ensuite, en toutes occasions, on a d'abord parlé de jazz et de java, de blues, de rythme, d'énergie, de punch, de chant, bien sûr, de langage, de poésie quand même, évidemment, à quoi s'attachent essentiellement les médias et ils ont bien raison de le faire. Mais si Claude est toujours aussi présent parmi ses contemporains et si la nouvelle génération dresse l'oreille à son écoute et même se met à l'interpréter, eh bien, ce n'est pas seulement grâce à sa voix, à son chant, à sa danse, à son art, en effet époustouflant de jazzman, choman, c'est surtout, peut-on penser, parce que chacun perçoit en lui la dimension métaphysique d'un artiste qui cherchait, comme il me l'a dit un jour et que Francine vous a répété, à semer chez les autres sinon un paradis, du moins un espace terrestre et humain, pas trop tragique, satisfaisant. Certains tout de même en ont conscience et je citerai pour ça, par exemple, un article de La Croix signé Nathalie Lacube en septembre dernier, le souffle lyrique et la puissance évocatrice de ses chansons tenait aussi à une spiritualité ardente qui irriguait son art. C'est cet aspect-là, donc, de la personnalité de Claude que nous voulions évoquer aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour, en commençant par les questions un peu basiques que l'on peut se poser quant à la religion dans laquelle il a été élevé et quels ont été ensuite ses rapports avec cette religion-là. Mais tout de suite, écoutons une chanson que son titre impose « Je crois » par Claude Nougat. Le corbe croasse et l'herbe croit, le crapocroasse et moi je crois, j'ai pas d'apôtre, j'ai pas de croix, je crois en l'autre, je crois en moi. Le corbe croasse et moi je crois, j'ai pas d'apôtre, j'ai pas de croix, je crois en l'autre, je crois en moi. Croix, croix, croix. J'ai eu des crises, crise de foi, dans les églises, il fait très froid, mais une vierge me réchauffa, vierge du même signe que moi. Le corbe croasse et moi je crois, j'ai pas d'apôtre, j'ai pas de croix, je crois en l'autre, je crois en moi. Croix, croix, croix. Là que mon âme, oh je sens vain, à Notre-Dame, j'ai pris le train. Si je m'égare, serre mes yeux, dans une gare, je prierai que... Le corbe croasse et moi je crois, j'ai pas d'apôtre, j'ai pas de croix, je crois dans l'autre, je crois en moi. Croix, moi. Question. Combien de fois, à votre avis, le nom de Dieu est-il cité dans l'ensemble des chansons de Claude ? Est-ce que vous avez une idée ? Un chiffre au hasard. Alors risquez-vous ! Combien ? 120, c'est presque ça, c'est 60. Non mais on y est, on approche. C'est Marie-France qui nous a... qui est une... fouilleuse, on peut dire, curieuse de l'œuvre de Claude, au point qu'elle va chercher dans les moindres recoins, qui a découvert ce chiffre de 60. Non, j'en suis pas encore là. Une soixantaine de fois, disons. Voilà. Et... Est-ce que je crois en Dieu ? se demandait-il, au micro de Didier Varro, dans cette fameuse série Vacances en Nougarou, ou non, Nougari, vous avez probablement écouté ce feuilleton de France Inter. Il répondait, un, c'est un grand silence qui se fait en moi, des fois, quand j'entends dans une église, je préfère qu'elle soit vide, deux, mais je suis très sensible à la métaphysique, à ce qu'on appelle le divin. et ça apparaît dans les œuvres d'art. Nous avons là, donc, les deux parties distinctes de notre propos en cette matinée. Et on va commencer par la première. La foi, la croyance, la religion, dans laquelle a été élevé le petit Claude. Je distingue ces trois mots comme le fait le père Moing, Joseph Moing, un théologien de 104 ans qui continue à écrire. Et il distingue fort judicieusement la foi, la croyance, la religion dans un livre qui s'appelle Croire quand même que je vous recommande. Tout de suite, une première information, c'est Claude lui-même qui nous la livre dans une des ombreuses citations recueillies pour nous par Marie-France Rumeau. J'ai été élevé tout petit par un grand-père farouchement athée et une grand-mère qui n'allait pas à l'église. Sa vie était remplie de choses pratiques. Malgré tout cela, par pure tradition, au moment où vous voyez au catéchisme où j'ai fait ma première communion, j'en garde le souvenir d'une belle fête de famille sans grand rapport avec le divin. Je voudrais faire de ma vie une performance, non pas mesurée avec les chiffres de l'homme, mais par les nombres de Dieu, un trou céleste. Je crois en tout, mais je ne suis sûr de rien. Dieu est un voisin particulièrement silencieux. Alors, chère Hélène, en savez-vous un peu plus ? Parliez-vous d'abord de ces choses ensemble, de temps en temps ? Quelle question ! Hélène, c'est à vous maintenant. Non, non, mais ce que Francine a dit, ce que vous avez dit, c'est ce que je ressens aussi. Après, vous dire qu'avec Claude, on a parlé de Dieu. Non, cette expérience à Solème, ça je m'en rappelle très bien. On va y aller en Irlande. Voilà, après, mais je crois que tout est dit. Alors, ce que je peux dire, c'est que quand Claude, quand on a voulu faire une société d'édition, Claude, il a appelé la société Miss Terre, mais en deux mots, Miss, M-I-2-S, et puis plus long, Loin Terre. Je crois que le mystère l'habitait beaucoup, le doute. Et par contre, Francine, je l'entendais dire, Claude, en fait, était très, très solitaire, pour finir. Et pas du tout le fait à... Enfin, il a eu ça dans sa vie, mais profondément, c'était un être solitaire et pas l'image que parfois, on peut avoir de lui. Bien sûr. Mais on va approfondir ça, tout ça, bien sûr, mais pour le moment, on essaye d'envisager les prémices de ce mysticisme, peut-on dire, à savoir tout ce qui s'est passé dans son enfance. Il a fait sa première communion. Je vais vous raconter ça. Voilà, il y a eu une anecdote, il y a même une lettre de Claude. Il y a même une lettre de Claude, mais auparavant, est-ce qu'il a fréquenté, est-ce qu'il est allé au Scouts, au Louvetot, est-ce que... Il vous a jamais dit ça, non ? Patronage ? Non. Il n'y a jamais eu ça. Après, moi, j'ai connu Claude en 1984. Mais oui, bien sûr. Il avait déjà fait sa première communion. Il avait déjà fait sa première communion il y a longtemps. Alors, il l'a faite, cette première communion, on en est certains, car il l'a raconté, et on peut la lire dans une lettre à son père Pierre, on peut dire, cet épisode mouvementé à laquelle elle a donné lieu, mais moi, j'ai un autre récit, celui que m'a fait un beau jour de 1994, le 15 mai, très exactement, chez Hélène Pignon, sa sœur, et c'est Liette Tellini, devenue Liette Nougaro, dite Mamoun, pour ses proches, et même ses familiers. Moi, j'avais l'autorisation de l'appeler Mamoun, j'en étais très heureux. Et vous allez écouter ce qu'elle m'a dit ce jour-là, avec son astuce de metteur en onde, Raymond a réussi à repiquer ce document, à renforcer un peu le son, et il va nous le faire entendre, n'est-ce pas, Raymond ? Oui, je n'est pas tout à fait prêt. Il n'est pas tout à fait prêt. Alors, vous allez entendre Liette, à l'origine, je meuble. Quand on avait proposé de faire cette série d'émissions L'Amour sourcier, je me suis dit, je vais peut-être aller voir des gens qui l'ont connue, pour agrémenter le propos. J'ai demandé à Maurice Vander, et puis je suis allé voir Mamoun, qui était à Paris à ce moment-là, et je pensais qu'on pourrait insérer ça dans les émissions. Et puis on s'est aperçu que ce n'était pas une bonne idée, qu'il fallait donner la parole à Claude intégralement, surtout que c'était des modules de 10 à 12 minutes, on n'avait pas beaucoup de temps. et donc on a choisi ce parti et je suis monté à Paris et elle m'a raconté la vie de Claude de la naissance, très mouvementée elle aussi, jusqu'à sa mort, non, pas jusqu'à sa mort, jusqu'en 94. Et elle m'a dit d'ailleurs des choses sur Hélène absolument merveilleuses. Je ne sais pas si vous l'avez connu, cet enregistrement, Hélène. Non, c'est cet enregistrement de l'Hélène. Non. Ça me dit. C'est merveilleux. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Alors, je vous rencontrerai la naissance une autre fois, on va parler de la première communion. L'Hélène Nougarot. Le silence qui précède L'Hélène Nougarot est déjà du billet tenu Nougarot. Ça ne marche plus mon truc là. Du coup, mon micro, nos micros ne marchent plus. Bon, alors je vais vous parler de l'un. Oui ? Ah, il faut prendre l'autre micro. Sinon, ça fonctionne ? Ça va. Alors, Hélène, il vous a raconté sa naissance quand même, Claude. Ah oui ? Bien sûr. Alors, racontez-le à nous. On n'entend plus là. Là, vous m'entendez ? Non. Non, le micro ne marche plus. Est-ce que vous pouvez hausser le ton et monter et raconter ? La naissance ? La naissance de Claude Nougarot par Hélène Nougarot. Entièrement inédit. Je me lève. Ah, ça a l'air de marcher là. Ah, ça y est. Ça commence. Je suis sauvée. Peut-être la maman va pouvoir raconter sa naissance. Allez, Hélène. La naissance de Claude Nougarot. Allez. Non, ça... Bon, non, non, allez. Je crois qu'il y avait un temps d'orage, non, à Toulouse, ce jour-là. Il me semble qu'il m'avait dit ça et puis c'est en fait la... Ah, le jour. Voilà, c'est bon. Allez-y. C'est bon. arrivé. Il avait invité un petit camarade et mon mari à ce moment-là était à Alger où on l'avait retenu pour, je ne sais pas, soldat. Il était soldat à Alger parce qu'il avait eu des représentations à l'Opéra d'Alger et en même temps il faisait une espèce de service. Mais je ne sais pas comment on l'appelle ça parce que... C'était dans les années 40, ça. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Et voyons qu'est-ce qui est arrivé là ? Cette lettre. Ah oui. Oui. Alors après il a écrit une lettre à son père après par la suite. Donc mon mari n'était pas là pour sa première communion. Et c'était à Toulouse. Et on avait su que faire. D'abord je lui avais acheté un complet merveilleux avec pantalon long un joli brassard il avait la montre enfin tout ce que l'on fait d'extraordinaire pour un enfant qu'on aime bien sûr. Et puis on disait écoute papa n'est pas là mais on fera une très belle photo qu'on enverra papa à Alger. Alors on était là et arrive une amie qui arrive avec délice pour cette occasion. et on avait fait d'énormes poissons et je m'étais appliquée à faire des écailles avec de la mayonnaise en guise de deuil j'avais mis je ne sais pas courant cornichons ou capre je ne sais pas enfin une oeuvre d'art et comme la salamange était trop petite on avait mis sur le lit un torchon avec ce grand plat avec ce poisson magnifique et puis j'étais en train d'arroser des canards dans la cuisine d'arroser je préparais des canards au four et j'étais en train de les arroser et j'avais perdu de vue Claude qui comme toujours devait faire des bêtises de la preuve alors il était monté sur le petit canapé où était ce fameux poisson et avec son camarade il jouait au parrain rassutiste alors ils avaient pris un parapluie ils étaient montés sur le lit et ils faisaient les parachutistes alors ça avait marché un certain temps et puis manque de chance Claude avait atterri avec ses superbes pantalons en flanel gris dans le plat à poisson il était tout couvert avec les fesses vertes de mayonnaise juste avant la première communion ah oui avant le repas la cérémonie était finie grâce à ma belle mère qui poussait des hurlements quand elle a vu ça et qui est allée vite acheter de la poudre de saumière je vous rappelle la terre de saumière la terre de saumière et qui s'appelait elle pleurait elle pleurait et mon bon père arrive voit ce spectacle et il dit Venman tu fiches tu es à faux j'avoue que c'était pas un repas avec le premier c'est un énorme idée m'avait fait rire quand même mais je ne savais que faire alors elle arrive d'acheter cette poudre saumière elle se met en devoir sur la table d'enduire cette grosse tache avec cette poudre saumière on râcle ça avec un couteau je ne sais quoi mais malheureusement il y avait toujours ce gras qui était impossible c'était gris vert sur ce pantalon gris clair c'était épouvantable et évidemment on pleurait cette dame pleurait aussi parce qu'avec ses hélices la blancheur dit mon Dieu et monsieur Mougaron on ne va pas pouvoir le faire photographier etc alors il y avait ma petite fille Aline qui était là et qui nous dit maman ne t'inquiète pas je me mettrai quand il ira pour la communion chez son livre de messe je le suivrai et je mettrai le livre de messe je marcherai en même temps que lui et je mettrai le livre collé à ses fesses comme ça ainsi fut fait mais elle est toujours là pour trouver les situations compromises et alors il a reçu la communion ma fille s'est toujours pendue à ses fesses et puis ma belle-mère a dit au fond on a calé chez le photographe il n'y a pas besoin de se tourner on les prendra comme ça tous les deux ainsi fut fait seulement Claude avait pleuré il était triste de voir que par une maladresse idiote il avait enfin il avait empêché de faire de jolies photos parce qu'il faut voir la galette qu'il a sur la photo c'est ça qu'il a écrit à son père il a écrit une lettre à son père en disant voilà ce qui est arrivé mais cette lettre est charmante et déjà on sentait qu'il avait le sens des images des choses drôles quand même voilà encore un truc de Claude est-ce qu'il participait à des on arrête voilà donc vous avez bien la preuve qu'il a fait sa première communion voilà et puis pour la naissance on vous la racontera plus tard mais elle n'est pas dans les livres tandis que cette lettre à son père existe dans la littérature nougarienne donc plus tard plus tard il y a l'adolescence il est allé à Sores n'est-ce pas Sophie chez les dominicains je crois savoir qu'un des religieux a compté un peu pour lui dans le domaine de la littérature mais est-ce que quelqu'un a compté pour lui là-dedans dans le domaine religieux je ne sais pas je ne crois pas j'imagine quand même qu'à Sores on a dû lui parler de l'évangile est-ce qu'il l'a lu est-ce qu'il le lisait Hélène vous aviez est-ce que ça faisait partie de ses lectures honnêtement je n'en sais rien je sais qu'il faisait le mur souvent et qu'il s'est fait renvoyer rapidement c'est un détail c'est un détail important a-t-il fréquenté les églises à l'occasion de ce que l'on appelle les grands actes de la vie je parle dans son oui avant même de vous connaître ses mariages les baptêmes éventuels de ses enfants les funérailles de ses parents etc il s'est marié à l'église avec oui avec Marcia et ses enfants ils sont baptisés Pablo en tous les cas j'en suis sûre son fils à Toulouse il l'avait baptisé ah non moi je n'y étais pas il n'y était pas encore ah non non il a été baptisé en 76 à Toulouse et je pense que Cécile aussi a été baptisé mais honnêtement je ne sais je ne sais pas mais il fréquentait les églises et il y rentrait il y a une anecdote à Saint-Denis quand il a voulu chanter et Jean-Pierre Brun ici présent était l'agent de Claude et là ça a été peut-être ça viendra plus tard on le racontera plus tard d'accord n'oubliez pas Jean-Pierre fais nous penser pour ce qui est de mariage il y a un témoignage sous forme d'une lettre qui nous a bouleversé ma femme et moi on lui avait écrit pour le féliciter de son mariage et il nous en a fait le compte rendu le lendemain même ou le surlendemain ce mariage avec Marcia Saint-Jacques et Odette je vous la lis elle me boulevère chaque fois merci pour la blanche carte la parole splendide de Kaline Gibran l'annonce du Provençal à l'époque j'étais au Provençal et j'avais j'avais fait évidemment l'annonce la journée du 9 mai a dû rayonner jusqu'à Marseille tant Marcia était belle tant la voix de mon père le mariage du sang chanté par les étoiles brésiliennes les musiques et les paroles s'élevèrent inoubliablement sous la voûte de la chapelle de la croix à Saint-Sulpice où Jacob luttait moins contre l'ange qu'il ne dansait avec Dieu ainsi que l'avait perçu au diverti le soir le bateau battant pavillon Occitan glissa sur un fleuve d'encre Waterman où la nuit peu à peu célébrait d'ores et déjà des noces de diamants à la proue du vaisseau un buisson ardent de cuivres étincelants autour de la batterie de Kenny Clark et les ponts de Paris un à un avalaient de leur bouche de pierrerie ce paquepot de jazz et de joie au bonheur heure du beau Marcia maintenant tandis que je vous écris cirer les meubles rafraîchis les fleurs lutte déjà contre les poussières les petites mordes en fourmille la vie à bientôt juin que nous vous serrions dans nos bras c'est une lettre merveilleuse n'est-il pas et quel style et l'histoire des poussières laisse présager la chatte l'aspirateur et cette fameuse chanson qui est dédiée à Marcia qui paraît-il passait son temps à épouseter voilà ça ça a beaucoup compté ces mots magnifiques qu'il a pris la peine d'écrire quand même à peine deux jours après son mariage et ces beaux mots nous suggèrent ces mots tissant l'émotion ces mots qui nous caressent comme des mains ces mots divins et nous suggèrent tout naturellement de les écouter par la voix du trio Tapatou que vous pouvez applaudir bien fort applaudissettes applaudissements 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 Oui il y a les femmes de ma fanteurie texte Jésus pouvie Um C'est l'interики oui l'« Donc elle m' debated pas les mots avant les mots Les mots de plus, les mots d'us. Les mots pour rire, les mots de plus, les mots d'us. Les mots bruitants comme des rameaux. Les mots ciselés comme des épaules. La fin de cours, la soirée de l'eau, ils disent quelque chose. Les mots chéris qui surveillent, n'ont pas trouvé leur place. Les mots bués, les mots bués comme un baiser sur la glace. Les mots les clés de l'espace. Les mots oiseaux qui laissent des traces. Les mots qui tuent, les mots qui mûlent. Les mots qui sont l'émotion. Les mots palis, les mots salis. Les mots de prédiction. Les mots qui te cassent. Les mots qui te cassent. Ce qui lui est resté ensuite de tout ce que nous venons d'évoquer, chère Hélène. C'est une religiosité naïve, une espèce de piété, n'est-ce pas ? Qui se traduisait dans des gestes. Je pense, quel genre de dévotion par exemple ? Dieu est brillant par son absence, disait-il, mais j'ai un sens du sacré et du mystère vertigineux de la vie. Je l'appelle Dieu. Comment ça se traduisait dans ces mots ? Je crois que pour savoir ça, il faut lire ses chansons. Et toutes les réponses y sont. Claude, c'est en faisant de la beauté qu'il a supporté la vie. En chantant et en donnant du bonheur et de la beauté aux gens. Alors, est-ce que nous sommes en mesure de voir extrait des fables de Ma Fontaine ? Ce sketch, il faut bien appeler ça par son nom. Qui est une pièce de théâtre en quelques secondes, quelques minutes. Et qui s'appelle Jésus. Est-ce que nous pouvons le voir ou non ? Je viens de me le demander, je ne l'ai pas prévu. J'essaye. Bon, alors, pendant que vous préparez ça, figurez-vous qu'on va essayer de vous raconter la naissance de Claude Nogaro. Non, mais on ne va pas attendre en attendant que ça vienne. On va faire utile. Allez, Hélène. Est-ce qu'il s'est amené ? Est-ce qu'il s'est amené ? Est-ce qu'il s'est amené ? Non. Donc, nous étions le 9 septembre 1929 à Toulouse par temps d'orage. Et la maman de Claude souffrait beaucoup. Claude n'arrivait pas à sortir. Et on a fait appel à... Il venait par les fesses. Hein ? Il venait par les fesses. Ah, il venait par les... Oui. Par le ciel. Par le ciel. Par le ciel. Par le ciel. Peut-être que le film est arrivé. Et... Alors, attends une seconde, on a fini. Et la fin de la naissance. Oui, j'attends, j'attends. Je le jure. Allez. Fini la fin de la naissance. Fini la fin de la naissance. Et en fait, c'est la femme de... C'était sa grand-mère qui était sage-femme qui est venue accoucher sa mère. Avec les fers. Oui. Voilà. Donc, ça a été une venue au monde compliqué. Mais il a fallu faire appel à un professeur ce qui avait excès horriblement... La sage-femme. La sage-femme. La chute, c'est ça. Alors... Est-ce que Jésus revient ? Il faut pas... Et toi ? L'image et le son, on le garantit pas. Jésus... Allez, j'ai un problème, maintenant. Voilà. Bon, mais là, j'ai un problème. Il y a un problème. Voilà. Bon. Écoutez, s'il y a un moment ou un autre, on peut voir cette merveille. On le fera. Non, mais déjà, il faudrait le trouver. Je l'avais tout à l'heure. Tout à l'heure, je l'ai appris. Ah ouais ? Je l'avais, mais il veut pas l'ouvrir. Ah. Attendez, on va recommencer là. Voilà. Audio... Non. C'est vidéo. Excusez-moi, mais j'étais pas prévu, hein ? Non, non, c'est le 4. Alors. C'est le 4 ? Oui. Donc, on ne peut pas dire quelle était sa dévotion à Jésus, parce que le nom même de Jésus n'est pas cité très souvent. Marie-France a la relevé 6 ou 7 fois. Il est derrière. Comment je fais ? En attendant, il lui a consacré ce passage des fables de sa fontaine, qu'on peut trouver en DVD, qui est un merveilleux moment de théâtre. Je l'avais, mais qu'est-ce qui me fait mon truc ? Qu'il a beaucoup tourné vers la fin de sa vie. Il devrait même y avoir les titres. Oui, je l'avais tout à l'heure. Sa dernière tournée. Et il s'est révélé être un comédien magnifique. Ah purée. Je suis désolée, on n'a pas fait d'essai avec ça et on avait dû le faire. Donc, de Jésus, on passe tout naturellement à Marie, n'est-ce pas ? Je sais qu'il avait une dévotion pour Marie. Il l'a exprimé notamment dans un petit texte, Hélène. Notre-Dame de Fast. Qu'est-ce que c'est que Notre-Dame de Fast ? Notre-Dame de Fast, en 1994, nous avons acheté une maison dans les Corbières. Notre-Dame de Fast était une abbaye complètement perdue dans la nature, qui n'était pas très loin de chez nous. Et il y a écrit ce texte. Cette abbaye recevait les marins qui venaient se recueillir là après les traversées. Et Notre-Dame de Fast, donc je vous lis ça. Etale ta main vaste sur mon front que dévaste, je ne sais quel chagrin. Ô la très bonne et très belle, tu m'entends, je t'épelle, là devant la chapelle. Où venaient les marins, fatigués par les flots, les nausées à tribord, ils y trouvaient un port. Ou peut-être un îlot, un îlot au trésor, l'âme en paix dans un corps. Voilà une manifestation de la dévotion à Marie de Claude, sa dévotion à Marie quand même. On peut le dire, il y a aussi un autre geste qui est très émouvant. Ce dialogue qu'on a surpris avec une statue qu'est de Tunis. Une statue sur une commode. En ce moment, j'écris sur la commode bleue. D'où s'élève Marie manchote portant un Jésus carrément amputé sur l'arbre Marie perché un petit homme tronc. Oui, ça c'était sa maman qui avait acheté cette Marie à La Rochelle. C'est une magnifique statue, une sculpture que Claude adorait et elle lui avait prêtée. Parce que maintenant elle appartient à sa soeur Hélène. Mais elle était quai de Tunis et donc c'est de cette Marie dont il parle. Une magnifique statue en bois sculptée. Mais donc il devait secrètement ou discrètement faire ses dévotions devant cette statue, vous le croyez ? Je ne sais pas si on peut parler de dévotion, mais il a aimé la beauté. Et Marie, pour la Vierge, Marie il avait beaucoup de... Voilà, le DVD qui arrive. Jésus. Le son est là. Bon. De Marie à Jésus, il n'y a pas loin. Voici. Et bien comme le cinéma également a tenu une grande partie dans ce qu'on peut appeler mon inspiration, je voudrais évoquer une de mes déesses de cinéma. C'est ça, c'est Marie-Lyne après moi. Marie-Lyne. Non, 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 mais ça c'est pas du tout ça. Marie-Lyne. Et bien comme le cinéma également a tenu une grande partie dans ce qu'on peut appeler mon inspiration, je voudrais évoquer une de mes déesses. Chanson pour Marie-Lyne. Non, là on arrête maintenant. Oui, c'est sûr, il y a fait à la fin. Marie-Lyne. On arrête ça, en tout cas on arrête ce soir, s'il vous plaît. Merci. Bon. C'est peut-être celle-là. Je peux le passer en audio seulement. Oui, parce que rien que le texte, ça peut aller aussi. Là c'est quoi ? L'audio, parce que l'audio... Encore faut-il qu'il y ait le son, pour l'audio. Non, mais le mieux c'est de lire le texte. On va lire le texte. On va lire le texte. Allez, Jean-Pierre Brun va nous lire le texte. Il a toute légitimité pour le dire. Jean-Pierre Brun, un ami très cher que je retrouve aujourd'hui après, peut-être 20 ans, qui a été l'agent de Claude, et qui connaît par cœur toute son œuvre, et notamment ce fameux Jésus. Oui, alors je vais évidemment le dire, mais pas comme l'aurait dit Claude. Il faut que vous sachiez que ça se passe à Nazareth, et il y a un certain ouvrier qui s'appelle Joseph, qui est un peu dépassé par les problèmes de son fiston, de son grand fiston, qui ne comprend pas très bien ce qui se passe, et il y a une engueulade à table. Et il lui dit, « Jésus ne répond pas quand ton père te cause. C'est pour ton avenir que je trime comme 10. Mais est-ce que tu te rends compte des soucis que tu me causes ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un tel fils ? Pendant que moi je te cloue, je te rabote, je te racle, Monsieur se promène dans les rues de Nazareth, tiré à quatre épingles, les ongles bien nets, faisant des farces à tous, et on crie au miracle. Je suis sérieux Jésus, je te défends de rire. Je ne suis pas ta mère moi, la pauvre Marie. Elle m'a toujours amène, son petit cri-cli. Et si j'avais laissé faire, ce serait du délire. Parce qu'un soir, enfin, une étoile a perdu la boussole. Toi, elle a descendu de la cuisse de Jupiter. Et moi, moi qui te nourris, je n'ai plus qu'à me taire ou faire des pauvres ronds comme des auréoles. Remarque, mis à part son côté romanesque, ta mère est une sainte. Et tout ce que je te souhaite, c'est de trouver un jour une femme aussi chouette. Voyons, Jésus, voyons. Tu as vingt ans, presque. Mais à cet âge fiston, on n'est plus un gamin. Tiens, tout à l'heure encore, M. Iscariot parlait de son petit en faisant la belote. Judas. En voilà un qui fera son chemin. Poli, vaillant, franc, comme le bon pain. Mais il y a de quoi être fier quand on a un tel gosse. Et au lieu de partir à Cana faire la noce, tu devrais prendre l'exemple. Et t'en faire un copain. Pourquoi tu fais cette aire ? Je me trompe, peut-être. Parfait, continue de ne pas m'écouter. Quand tu es né, il y avait deux ânes à tes côtés. Le second, c'était moi. Je n'ai plus qu'à l'admettre. Bon. Allez. Que j'aille finir la maison du Romain. Et bien, il m'a fait la bise. Mon Jésus. Mon grand fou. Et ce matin, avec le marteau sur la main, je me suis foutu un coup. Regarde. Nom de Dieu. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bah, pourquoi tu ris ? Bravo. Ah, que c'est beau. On l'a fait. Ils avaient ça par l'instant. Attends. Qui a tiré ? Là-bas. Ouf. Bon. Continuons. Et vous concord. Marie à travers Notre-Dame, chère Hélène. Notre-Dame de Paris. Il y a quand même deux choses, deux anecdotes, mais qui vont très loin. Il y a d'abord le rétroviseur. Ce que j'ai appelé le rétroviseur. Racontez-nous. Là, c'est en 1999. Nous déménageons. Nous habitions le premier arrondissement à Paris. Et Claude voulait habiter Rive-Gauche. C'était la première fois qu'il allait franchir la Rive-Gauche à Paris. Et j'avais trouvé... Enfin, j'étais allée voir un appartement. Rue Saint-Julien-le-Pau. Et je lui avais dit, écoute, viens, viens, parce que c'est bien. Et donc, quand il est rentré dans la pièce, il a dit, c'est là. Et Notre-Dame était sur la gauche. Et dans la chambre, il avait fait mettre un rétroviseur pour la voir de son bureau. Et voilà, elle était juste à gauche. Et voilà, il a fait mettre son rétroviseur. Et nous sommes entourés, j'habite toujours cet appartement, de trois églises. Saint-Séverin, Saint-Julien-le-Pauvre et Notre-Dame. Notre-Dame, qu'il ne pensait pas, par laquelle il ne pensait pas pouvoir passer une fois mort. N'est-ce pas ? Il vous avait dit, avec l'avis de Patachon que j'ai eue, est-ce que j'aurais le droit d'aller... de passer par une église ? Et il y en a eu deux d'églises. Avant Saint-Cernan, une cathédrale, la sienne. Notre-Dame de Paris. Oui, quand Claude est décédée, j'ai... Là encore, la première personne que j'ai appelée quand on a... pour organiser une messe, c'est Henri Guérin. Et je lui ai dit, nous sommes voisins de Notre-Dame. Est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous pensez que ça serait possible d'avoir une messe à Notre-Dame ? Avant Saint-Cernan, à Toulouse. Et il a appelé... Je ne sais pas qui... Il a appelé une personne... Je crois que c'était le père Lisier de Bardis. Le père Lisier de Bardis. Ah non, c'était à Toulouse, pardon. Ah bon. Enfin, il a appelé une personne à Notre-Dame. Et en tous les cas, on a pu faire... Ah, le père Jaquin. Ah, c'est lui là. Voilà, le père Jaquin. Et nous avons pu organiser cette cérémonie à Paris, puisque je tenais quand même à ce qu'il y ait quelque chose à Paris. Claude a pratiquement passé sa vie à Paris. Et voilà comment il a eu des obsèques à Notre-Dame, et ensuite à Saint-Cernan, à Toulouse. Alors, sur cet épisode, je vous recommande l'article magnifique d'Annick Stetta, récemment paru, en septembre dernier, dans la Revue des Deux Mondes, en version électronique, l'hommage de Notre-Dame de Paris à Claude Nougaro. Elle y revient, dit le sous-titre, sur un aspect méconnu de la biographie de l'artiste, sa fascination pour Notre-Dame de Paris et l'hommage exceptionnel que lui rendit la cathédrale. Elle y reproduit, notamment, ces mots recueillis par Alain Vaudrasca dans ses dialogues sensibles, édités avec le concours d'Hélène. «Hier, j'ai pensé à ma vie. J'étais devant Notre-Dame, qui était éclairée d'une lumière dorée, magnifique. Et tout d'un coup, j'ai pensé à ma mère. Et j'ai eu le sentiment que ma mère était ma mère pour toujours. C'est-à-dire que j'ai une mère pour toujours. Dans les siècles et des siècles, rien ne se fera sans que ma mère soit là. » Annick Steta est parmi nous aujourd'hui, et je la salue chaleureusement. Elle a fait imprimer tout exprès pour la circonstance, sans exemplaire de son article, que vous trouverez sur la table à gauche en sortant. Bravo Annick, et merci. Alors, après la Sainte Famille, les saints, saint François d'Assise, est-ce que vous voulez lire à saint François d'Assise le poète préféré de Claude ? Oui, le poète préféré, le troubadour préféré, le saint préféré de Claude Nougarou. À saint François d'Assise. À saint François d'Assise. Que dire de mieux devant le mystère ? Le silence est plein du cri infini dont j'ai fait mon nid. À chanter, chanter sans dire un seul mot, chanter à la brise, comme on devait chanter sans dire un seul mot saint François d'Assise. Faire laisser toi-même d'un poème immense, chanter sans un mot quand la terre danse. Dans cette abstinence, un seul mot survit, c'est le mot merci. À chanter, chanter sans dire un seul mot, chanter à la brise, comme on devait chanter sans dire un seul mot saint François d'Assise. Merci Irène, bravo. Jacques, je peux dire une chose ? Je peux dire une chose ? Je peux dire une chose ? Je rajoute une chose qui est un peu en amont, ce qu'on verra tout à l'heure, mais le 14 février 2004, Henri écrit à Claude, « Dans une semaine, j'aurai terminé le grand vitrail sur lequel je travaille depuis six mois, le Cantique des créatures de saint François d'Assise. Je te l'ai recopié, il me semble qu'il te va bien aussi. » « Toi aussi qui aime tant cette terre, bien que folle et sage, cette planète bleue qu'on pourrait appeler Violette, etc. » Donc il y a un document où il lui a recopié et illustré le cantique de saint François d'Assise quelques semaines avant son essai. Merci Sophie Guérin. Alors après les saints, les anges évidemment, les saints et les anges en chœurs glorieux, « Nous devons travailler à être des anges », écrit Christian Baubin. « Est-ce que Claude a travaillé à être un ange, Hélène ? » « Vaste programme ! » Il aimait les anges, les angelots, mais travailler à être un ange, mission impossible. « C'était un extraterrestre, mais vous auriez préféré qu'il fût, hein ? » « Un terrestre extra. » C'est un jour un journaliste qui me disait, « Ah, Nougaro, c'est un extraterrestre. » Et je lui avais dit, « Je préférerais que ce soit un terrestre extra. » Les anges donc, il disait quand même, « J'ai un ange gardien. » « J'ai un ange gardien. » Il faudrait écouter « Plume d'ange. » « Plume d'ange, c'est 15 minutes 09. » « On pourrait en dire aussi un extrait, mais bon, vous irez le relire, le revoir, le réentendre. » « Adressons-nous aux enfants. » « Eux seuls savent que la foi est plus belle que Dieu. » « Je le sens, je le suis mystique. » Donc on n'en dira pas plus là-dessus. « Mais les églises, vous l'avez dit, Hélène, il en avait beaucoup qui l'aimaient visiter. » « Je suis cerné par Dieu, disait-il. » Notre-Dame, Saint-Julien-le-Pauvre-Saint-Séverin, vous l'avez dit, « C'est un guet-apens. » « Je suis fait comme un rat de bénitier. » Donc il allait dans les églises, il y entrait. Mais pourquoi faire ? Pour y mettre un cierge ? Pour y prier ? À sa manière ? Je n'ai pas de réponse absolue. Il les voyait, je ne peux pas dire qu'il rentrait très souvent. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Mais ce que je sais, c'est qu'il adorait cet appartement cerné d'églises. Et il y a toujours dans cette maison, on ressent comme une paix, un bien-être. « En tout cas, vous ne pourrez pas ne pas me dire qu'il allait à Saint-Julien-le-Pauvre. Il y allait, je ne sais pas ce qu'il y faisait, mais il y allait souvent. Il l'avait surtout en face la fenêtre. Il n'y rentrait pas souvent, je ne crois pas. Mais c'était vraiment l'entrée de l'église et devant la maison. Donc on ne peut pas rater Saint-Julien-le-Pauvre. Auxquels il a rendu hommage dans un texte magnifique qui se trouve dans ce DVD fameux et que nous allons lire, Hélène. Puisque vous lisez si bien. « Les Ogives de Julien » Les Ogives de Julien savent bien qu'il n'y a rien que la foi qui sauve. Pas la foi sauf qui peut de ces lascars fanatiques qui brandissent leur prix Dieu comme un coup de trique. Alors là, je suis sérieux. Saint-Julien ou Dominique, je voudrais bien qu'on m'explique l'eau, la terre, le feu, l'air. Tout ça pour que l'homme braque ses Ogives nucléaires sur notre baraque. Les saints ne répondent pas à des questions aussi vaines. Il faut suivre pas à pas le chemin des veines, ramer, ramer dans son sang et soulever des monts chauves pour saisir enfin le sens de la foi qui sauve des Ogives de Julien, Saint-Julien-le-Pauvre. Beau poème. Alors, il y a aussi une autre aventure que nous allons évoquer maintenant. « L'âme est le seul monument qui m'intéresse » disait Claude. « Toujours prêt à la visite, je cherche l'âme en l'homme. » C'est peut-être l'âme qu'il est allé chercher à Solème, cette expérience de Solème, Hélène. Pourquoi l'a-t-il voulu et comment l'a-t-il vécu ? En deux mots, parce que c'est toute une aventure. Alors, nous étions en tournée et je crois que Claude avait beaucoup chanté. On n'était pas loin de Solème et il l'avait programmé. On a dit que je devais le laisser à l'abbaye et moi continuer ma route pour aller dans le Var. Voilà, ce n'était pas la porte à côté. Donc, je dépose Claude à Solème et je repars. 24 heures après, il m'a rappelé pour me dire qu'il fallait venir le chercher. En fait, il avait pris un TGV, il était déjà reparti. Mais bon, il a passé une nuit et il s'est senti, je crois, un peu perdu après cette vie de tournée, de se retrouver tout seul dans une cellule à Solème. Mais je sais aussi que le lendemain matin, après cette nuit, il avait parlé longtemps avec un père et il avait compris ce moment et voilà, il était reparti mais pas du tout fâché. Ni converti puisqu'il a écrit quand même à sa sortie « Dieu ne me parvient pas, servi par ses professionnels, ses spécialistes. C'est une affaire entre lui et eux. Je ne me situe pas entre ce Dieu totalitaire et ses bizarres serviteurs. » À mon avis, il aurait dû choisir si tôt. Oui, en tous les cas, je me rappelle, il m'avait dit que le repas, c'était tout un silence, qu'on ne pouvait absolument pas parler. C'est un de ça qu'il s'est senti étranger. Et encore, il n'a pas eu droit à la lecture recto tono. Il a témoigné ça, il a écrit un très beau texte. Alors, peut-être qu'il faut préciser que c'est en 1992 qu'il a, je pense qu'il a beaucoup évolué après qu'on a cette expérience-là. Il a écrit ce très beau texte, moi je l'ai eu, on peut peut-être préciser dans quel document c'est publié. Est-ce que je l'ai, la photocopie ? Dit dans quel document. Je ne sais pas, dans un livre. Dans un livre, c'est ça ? Oui, c'est dans un livre. Livre d'images, voilà. Oui, il raconte cette expérience. En fait, Solème, c'est aussi pour lui la beauté des chants grégoriens. Et il avait été assez déçu parce qu'il avait entendu le jour où il y était. Il n'avait pas senti... Je crois que, ce qui est intéressant, c'est que quand il raconte, c'est très peu de temps après, c'est tout de suite. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il va raconter comme un souvenir. Il raconte vraiment alors qu'il a toute l'atmosphère, tout ce qu'il vient de vivre. Il y a des choses, c'est vrai qu'on a extrait des choses. Je crois que le livre en entier montre que c'est plus nuancé que ça, cette impression qu'il a eu de Solème. Tout fait bien de dire ça. Alors, autre manifestation de cette religiosité, et Sophie, tu auras évidemment beaucoup à dire cet après-midi, car il y a de nombreuses traces dans ses écrits, notamment dans ses lettres, au passeur de lumière que fut Henri Guérin. On verra tout à l'heure. Autant de signes qui traduisent son âme profonde. L'âme, disait-il souvent, est le seul monument qui m'intéresse. Toujours prêt à la visite, je cherche l'âme en l'homme. Reste une énigme, à mon avis, à propos du sentiment de culpabilité qu'il habitait sans cesse. Moi, je plaide coupable de toute façon, disait-il. Et j'ai vu dans un texte hier que le poète se sentait coupable avant le péché. C'est beau de l'air, je crois. Est-ce que ce n'était pas le cas de Claude ? Vous avez deux heures ! Le sentiment de culpabilité, il habitait Claude, mais je crois qu'il habite beaucoup d'entre nous. Donc, ce n'est pas tellement... Pas plus que nous. Est-ce que lui, est-ce que ça l'habitait plus que quelqu'un d'autre ? Je pense que les artistes, voilà, tout est multiplié. Mais ce sentiment-là, on le ressent aussi. Après, voilà, je pense que chez des gens sensibles, écorchés vifs, comme pouvait l'être Claude, tout prenait une autre dimension. Et un complexe d'infériorité aussi ? Il le manifestait ou pas ? Je crois que là aussi, c'est... La complexité de l'homme, il avait peut-être un complexe de supériorité mêlé à un complexe d'infériorité. C'est bien. On n'est pas chez les jésuites, on est chez les cisterciens. Alors, une dernière question sur la mort, celle des autres et la sienne. Que je sache, il n'a jamais chanté la mort. Suivant en cela, le conseil de son ami Jean-Roger Cossimon, dans une admirable chanson que vous connaissez sans doute. Ne chantez pas la mort. Ne chantez pas la mort, c'est un sujet morbide. Le mot seul jette un froid aussitôt qu'il est dit. Les gens du show business vous prédiront le pire, le bide. C'est un sujet tabou pour poètes maudits. Est-ce qu'il a manifesté une préoccupation spirituelle spéciale à son approche ? Hormis sa question de savoir s'il aurait le droit, malgré sa vie, de patachon, de passer par l'église. Est-ce qu'il a eu une préoccupation spirituelle ? Sur les fins dernières, sur la vie éternelle, un paradis éventuel où Dieu réunit ceux qui s'aiment, etc. Je crois que Claude, la mort, il ne l'a pas évoqué pendant sa maladie. De toute façon, la vie et la mort sont tellement liées. Toute notre vie, tout homme pense à la mort. Après, je me rappelle bien que quelques semaines, il avait encore conscience. Un jour, je lui ai demandé, est-ce que tu as peur ? Il m'a dit non et j'ai répondu, moi non plus. Magnifique. En tout cas, on va écouter maintenant un merveilleux message à son père, qui peut faire croire à un paradis. Pierre, toi là-haut. Le bon Dieu, vous y croyez, non ? Moi, parfois, pas beaucoup. Mais mon père y croyait, alors comme mon père est mort, je prie mon père. Toi là-haut, mon père qui es aux cieux. Moi, mon père, à genoux sur un bris Dieu. Je te vois, je redonne toujours ta voix. Toi là-haut, et moi, on te parle, on ne se quitte pas. Toi là-haut, ton désormais l'ange. Baritons d'un opéra d'ange. Moi, mon fils, ton désormais l'ange. Sans toi, toi là-haut, et moi, on te parle, on s'aimera. Papa, papa, on s'aimera. Papa, papa, on s'aimera. Reste sa colère, on ne l'éludera pas. Sa colère déclarée, ses coups de colère provocateurs. J'en ai deux à vous compter. L'un dont j'ai été l'innocente victime, l'autre dont j'ai été le témoin ahuri et ému. Épisode à 7, Hôtel de France, lors d'un festival Brassens. Nous étions à l'hôtel, moi avec ma femme, dans une chambre du haut, sur le patio, lui en bas, avec un verre à la main, j'entends sa voix. Me voyant à la fenêtre, il me dit, va me chercher à boire, espèce de chrétienne de mon cul. Mais j'ai pris ça pour une marque de tendresse, ce que c'était de fait. Et puis autre épisode, ou le, disons, à plaisance de Touche, en juin 94, du Touche, à table avec la famille Guérin. Est-ce que Sophie, tu peux le raconter ou bien tu veux que je le raconte ? Je crois que c'est toi qui l'as plus ressenti que nous, on a des témoins aussi. Vous étiez toute la famille réunie. Et nous, on avait aussi l'habitude des coups de colère de notre père. Donc un coup de colère de Claude nous a pas plus surpris que ça. Mais je crois que c'était quand même très fort et Jacques s'en souvient aussi. Donc Claude m'avait dit, je vais t'emmener chez un être merveilleux, un artiste formidable, un verrier d'art, Henri Guérin. Et donc, nous sommes allés dans la belle auto bleue d'Hélène. Vous vous souvenez de l'auto bleue, Hélène ? Même si vous ne vous souvenez pas de l'épisode. L'auto bleue nous a conduit jusqu'à plaisance du Touche. Nous sommes installés dans la table familiale, toute la famille était là. Ceux qui étaient là, oui. Et il n'y avait pas la sœur Claire, la religieuse, qui devait être en Amérique latine à l'époque. Que j'ai retrouvée en Marseille après. Et donc, une famille unie de chrétiens ardents. Pas tous, les parents, oui. Oui, mais vous étiez unies, les enfants. Unies, oui. Unies, j'ai dit. Oui, oui. Je n'ai pas dit réunies. Unies. Donc, de chrétiens ardents et militants. Et le foutre lui a pris, comme on dit, vulgairement. Et il s'est mis dans une colère noire, disant pique-pendre de cette famille, de ses convictions, de sa foi. Et il a quitté la table, il était en face de moi, Hélène était à ma droite en bout de table. Moi, j'ai un souvenir très précis. Il est allé dans la pièce derrière, en hurlant. Et Henri s'est levé, est allé le rejoindre. Et on les a vu arriver tous les deux, enlacés, Claude, la tête sur la poitrine d'Henri. Et venant après, Henri l'apaisant, le calmant, et lui reprenant sa place. Évidemment, moi, j'en ai été très ému. Et on en a parlé, d'ailleurs, après, avec Henri, qui m'a envoyé une lettre illustrée d'une magnifique gouache. Et qui me dit, gna gna gna, puissions-nous lui demeurer fidèles à travers ses souvenirs. « Croyez bien que nous n'avons pas perdu la mémoire de cette soirée où Claude nous a fait le don de sa faiblesse à travers son angoisse. Sans doute le spectacle d'une famille et d'un couple. Lui qui cherchait tant l'harmonie, malgré ses déboires, ne pouvait-il supporter ce qu'il ne pouvait obtenir. Rançon d'une œuvre forte, sa vie fut une offrande d'un cœur pantelant d'amour si difficilement incarné dans sa vie. Jusqu'alors, mais après, Hélène a été sa consolation et le bonheur de ses dernières années. Mon hommage de Saint-Sernin et sur le site de Claude, m'a dit Hélène, je la revois enfin demain, en fin de semaine à Paris. Nous parlerons de vous. Vous serez toujours le bienvenu à Toulouse. » Voilà. En tout cas, une conclusion s'impose sur cette violence, tout naturellement. Vie, violence, ça va de pair. Les deux se balancent. Paradis, enfer. Chère Tapatou, c'est à vous. ... 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 Si la vallée s'englote, du coup de l'olme, Fille, violence, s'envente, amour et doucement se chante en pleine. La terre et l'eau, tu ferais le feu, T'envoie de l'eau, s'assaut les yeux, Les sabots, les eaux, c'est pour la peine, Les anges là-haut, tu t'en rappelles, Les enfants en tourillons, dans un balai de papillons, L'arbre-ville, l'arbre. Allez viens, concifrate, Ma colombe, ma tromate, T'envoie de l'eau, tu t'en rappelles, L'arbre-ville, l'arbre-ville, l'arbre. L'arbre-ville, l'arbre-ville, l'arbre. Nous se балace par ta vie, mon frère, Sous-titrage ST' 501 Non, 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 non. Je vais aller très vite, essayer de rattraper du temps. pour vous parler d'abord en bref oui je vais un peu galoper maintenant sa profession cathare peut-être que c'est un aspect des choses qui vous a échappé est-ce que vous avez été cathare vous ? ah moi ça m'échappe ça m'échappe donc moi il m'en a parlé dans des rencontres qui échouent entre février 1974 et mars 1976 à un moment où il envisageait d'écrire un opéra sur le catharisme c'était un énorme projet qui avait été commandé par le Sigma de Bordeaux un truc énorme une sorte d'opéra terrestre une grande fresque qui fera s'exprimer le monde d'aujourd'hui il y aura des chœurs, de la musique, des ballets et toutes sortes de choses et le titre aurait été par le monde violence par le monde violence ça c'était un jeu de mots à la Nougaro et il était très préoccupé en mars 1975 il disait il faut trouver le rire comme Orphée qui traverse l'enfer pour trouver le champ le vrai rire moi les dieux asiatiques me plaisent parce qu'ils rient il me semble que Dieu rit mais en tant que cathare je sais que le monde n'a pas été fait par Dieu les cathares disent une chose très simple s'il est un dieu Dieu est très bon et or dans le monde rien n'est bon c'est donc que ce monde n'a pas été fait par Dieu ce monde de la matière et l'ombre le négatif de Dieu et le rire s'en serait le positif donc il expliquait tout ça et au fil des rencontres j'ai demandé alors où en est ce truc énorme dont tu parles depuis longtemps le 3 juillet 1975 ça y est je termine une tournée après je fonce dans l'Ariège du côté de l'Avlané je choisis une vaste demeure près de Montségur et là pendant 5 mois je vais m'arrêter de toute activité scénique et me mettre à écrire c'est le moment je sens que ça vient ce sera un opéra ça se crée à Bordeaux il faut que j'écrive le livret il y a la musique je serai un des interprètes j'aimerais mêler les voix pures du bel canto avec les voix très barbares comme la mienne et puis finalement le 2 mars 1976 il me dit quand je lui demande l'opéra Qatar toujours en gestation ce n'est toujours qu'un projet pour le réaliser il faudrait que j'arrête tout pendant un an ce qui n'est pas possible pour le moment pour monter un opéra il faut du temps comme on dit time is money il faut donc que je gagne suffisamment d'argent pour me payer un an et demi d'exil studieux et s'il se peut inspirer du moins je le titre ça s'appellera les brûlés donc de tout ça il ne reste rien si ce n'est une magnifique chanson qui s'appelle Gloria de quel côté du globe ton pâté pied la blancheur de ta robe Gloria Gloria Ainsi chantait, tout doux, un tout badour, assis sûr, pleurant par démantelé de Montségur. Ainsi chantait, tout doux, un tout badour, assis sûr, pleurant par démantelé de Montségur. Ainsi chantait, tout doux, un tout badour, assis sûr, pleurant par démantelé de Montségur. Ainsi chantait, tout doux, un tout badour, assis sûr, pleurant par démantelé de Montségur. De ta beauté qui passe et de l'amour nous désigne l'espace. Gloria, Gloria, Gloria. J'ai peur car je me sens fait comme un rat. Et puis, de ma nasse, je vois scintiller ton aura. Gloria, Gloria, de quel côté des notes tombent à mes pieds la noirceur de mes bottes. Ainsi chantait, tout doux, un tout badour, assis sûr, pleurant par démantelé de Montségur. Ce soleil vous donne de gloire, l'orignané de Montségur. Pour ouvrir la deuxième partie de cet amour sourcier, point de chanson plus pertinente et adéquate, me semble-t-il que le chant du désert, dont le sous-titre est... Le sous-titre de Chant du désert ? J'ai soif. La soif, nous dit Cristina Castello, poète et journaliste argentine, auteure d'un recueil intitulé Soif, paru en 2004 chez l'Armata. La soif, c'est le principe même de la vie et un mandat adressé à l'être intérieur. Sans soif, il n'y a ni plaisir, ni désir, ni vérité. Sans soif, il n'y a pas de poésie, car la poésie elle-même est soif. Soif et poésie signifient s'éveiller à la lumière. Et Amélie Nothomb, oui, je sais, Amélie Nothomb, moi j'ai pleuré en lisant son livre, Soif. Elle va plus loin encore dans son roman, lorsque le Christ parle ainsi par sa plume. En vérité, je vous le dis, ce que vous ressentez quand vous crevez de soif, cultivez-le. Voilà l'élan mystique, ce n'est pas la métaphore. Il y a des gens qui pensent ne pas être des mystiques, ils se trompent. Il suffit d'avoir crevé de soif un moment pour accéder à ce statut. Et l'instant ineffable où la soifée porte à ses lèvres un gobelet d'eau, c'est Dieu. C'est un instant d'amour absolu et d'émerveillant sans borne. Celui qui le vit est forcément pur et noble, aussi longtemps que cela dure. Je suis venu enseigner cet élan, rien d'autre. Et lorsque Jean-Pierre Denis, le rédacteur en chef de la vie, à la fin d'une longue interview, a appris à Amélie Nothomb que Mère Thérésa a fait écrire au mur de tous les couvents des petites sœurs de la Charité, j'ai soif. Elle lui a répondu, ah, je ne savais pas. Qu'est-ce que c'est beau. C'est le mysticisme même. C'est la plus belle phrase religieuse qui soit. Et cette phrase religieuse, on va l'entendre par notre Claude, le chant du désert. Dans le désert du papier, dans le désert du papier blanc, mes vieux chameaux de mots naviguent, croisant parfois les ossements d'un poème mort de fatigue. J'ai soif. Bédouin brûlé par l'aveuglant néant d'un néant sèche douche. Je marche. Je marche. Marche. Mensa blanc. Un baillon d'encre sur la bouche. J'ai soif. Il est des bouches oasis, toutes enchantées de phrases fraîches. La mienne suce le supplice d'une langue qui se dessèche. Pourquoi me suis-je, ah là là, aventuré parmi ces dunes ? Croyais-je, j'y rencontrais, ah là, son burmousse en bure de lune ? Il m'aurait dit, ta soif me plaît. Voici ma gourde d'eau mentale. Alors, j'eusse bu les couplets d'une chanson fondamentale. Une chanson à l'infini d'un souffle neuf, brisant ces noces qui nous font naître dans un nid halluciné de bec féroce. Une chanson puisée ailleurs qu'à la litanie de nos plaintes, Mêlée aux hymnes frossoyeurs dans le poumon des guerres saintes. Une chanson calmant la soif de nos soifs enfin inondées. Oui, qu'une pluie enfin nous coiffe d'une chevelure d'idées. Idées dictées pour en sortir de nos mariages et leurs divorces, de nos bourreaux et leurs martyrs, de nos contrats et leurs entorses, de nos salam salam alec au sommet sec de nos puissances. Quand nos enfants claquent du bec dans la patrie de l'innocence. J'ai soif, soif. Et me voici là, devant vous, Frères humains, but de ma course, Les doigts tendus comme des trous, Vers la lumière d'une source. J'ai soif. Source. Chant source. J'ai soif. Saint-Benoît qui est un peu chez lui. Ici, n'est-ce pas, cher Père Abbé ? Assitôt. Nous exhortait ainsi. Soyons présents à la psalmodie, de telle façon que notre homme intérieur s'accorde à notre voix. C'est peu dire que Claude Nougaro a été présent à la psalmodie, Et que son homme intérieur s'est accordé à sa voix. Et au moment d'essayer d'entrevoir ce que fut sa spiritualité profonde, Malheureusement à toute allure, Comment ne pas entendre dans ses mots-mêmes Ses aspirations constantes à une foi, à une espérance, à un amour, Et son désir puissant de les faire partager. Claude Nougaro ne fut jamais un chanteur à messages, Un chanteur engagé, Il aurait eu du mal, lui qui disait, avec son maître Odiberti, Je ne suis pas de mon avis. Mais il était poète. Et le poète a quelque chose à dire au monde. Le poète n'aurait rien à redire au monde, S'il n'y avait rien à dire au monde. S'il n'y avait rien à redire au monde. Comme dit Philippe Forcioli. Le poète est un montreur de monde à faire. Comme dit Gilles Vigneault. Le poète n'est pas dans une tour d'ivoire, Il est dans une tour de contrôle. Comme disait Jean Quirole. Le poète ne dit pas, je n'y suis pour personne. Le poète dit, j'y suis pour tout le monde. Comme disait Claude Roy. Voici l'illustration nougarienne. Assez. Il serait temps que l'homme s'aime. Depuis qu'il s'aime son malheur. Il serait temps que l'homme s'aime. Il serait temps qu'il serait l'heure. Il serait temps que l'homme meurt. Il serait temps que l'homme pleure. Le diamant des joueurs. Il est dans un petit peu. Il serait temps que le pluie sur l'uniree. Il est dans un petit peu la pièce. Il serait temps de mourir sur l'uniree. Périssez, déclouez votre Jésus-Christ. Ah, c'est suffisant. Il serait temps que l'homme règne sur le grand vitrail de son fond. Depuis les siècles noirs qu'il saigne dans les barbelés de ses fronts. Il serait temps que l'homme arrive, le sang l'ombre avec lui de la peur. Et dans sa bouche, la salive de son appétit de terreur. Assez, assez, crie le ruisseau dans la prairie, crie le granit, crie le cabri. Assez, assez, crie la petite fille en flamme dans son dimanche de la palme. Et déniez-moi, je vous offrirai, assez, c'est suffisant. Que l'homme s'aime, c'est peu dire, mais c'est là mon pauvre labeur. Je le dis à vos poils à frire, moi le petit soldat de beurre. Que l'homme s'aime, c'est me dire qu'une parole rebattue. Et sur ma dérisoire lire, voyez déjà le ceinture. Mais voici que dans le silence, s'élève encore l'immense gris. Délivrez-vous de vos démenses, crie l'éléphant, crie le gris, crie le sel, le cristal, le riz. Crie les forêts, le colibri, les climatites et les pensées. Le chien jeté dans le fossé, la colombe gagne le zé. Entendez-le, ce gris, mon sœur, ce gris sur le jet, cette tranche. Ex-papier votre souffrance, crie les sépulcres et les nids. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Poète, Claude se voulait objectivement. Et c'était très sérieux. Écoutez ce qu'il me disait en mars 1976, en s'identifiant à un ouvrier métaphysique, à un boulanger pétrissant un pain spirituel. Je suis prêt à mourir pour que mes mots aient une répercussion et s'incarnent dans un temps et un espace donnés, car je ne fais pas du divertissement. Je fais de la récréation ou de la recréation. Je n'ai pas l'intention de faire passer une heure agréable à madame la sous-préfète pour qu'elle aille croquer un petit four sonore. Je suis, moi, nourri de Rimbaud et d'Artaud. Dès lors, je voudrais simplement vous lire, avec ferveur et rapidement, malheureusement, quelques autres de ces mots ciselés qu'il improvisa devant moi au cours de nos divers entretiens, qui disent, au-delà de l'anecdote, ce que furent ses aspirations et ses espérances de poète, de chanteur et d'homme, et qui traduisent sa spiritualité profonde, qui est quand même le sujet essentiel de notre rencontre, en tout cas un peu de son âme. Quelques extraits seulement au galop. Vous les trouverez de toute façon dans un petit journal que nous avions fait au moment de son décès avec l'association L'Oiseau qui chemine. Vous trouverez tout ce que je vais vous lire dans ce numéro spécial. L'honneur d'aimer la vie. En fait, je suis un chanteur qui a des choses à dire. Je veux dire combattre la dérision. La dérision, l'absurde de tout ça, c'est trop facile. Ils vont un peu loin, les créateurs d'aujourd'hui. Tout le monde n'est pas félinie. Je veux dire, retrouver un espace, un temps perdu, une mémoire, je ne sais laquelle, un présent, une ville qui ne soit plus abasourdie, maltraité par les gangsters et les marteaux-piqueurs. Retrouver la vie. Je me dois en tant qu'homme d'avoir l'honneur d'aimer la vie. Les mots, c'est mon jeu. J-E et J-E. Pour moi, les mots sont la clé pour ouvrir quelque chose qui va vers le cœur, qui va vers le cœur du sujet et le sujet, c'est moi. Si je suis chanteur, c'est quand même qu'il y a chez moi un exhibitionnisme dans le fait d'ouvrir les cuisses de mon âme et de dire voilà qui je suis. Moi, j'ai dit qui je suis parce que c'est un besoin d'amour, le besoin qu'on me reconnaisse en tant que frère humain, en tant qu'homme. Le public, c'est ma muse, c'est ma moitié, c'est mon autre moitié. Comme Orphée traversant l'enfer. Ma seule espérance est de rendre heureux les autres. Moi, je voudrais essayer de semer chez les autres, sinon le paradis, du moins un espace terrestre et humain pas trop tragique, satisfaisant. Je crois que la véritable artiste est là pour faire du bien. Non pas pour faire de la démagogie en disant que tout va bien, mais comme Orphée traversant l'enfer, guidée vers ce bouleau d'azur dont je parlais dans Paris. Mais peindre le tragique d'une façon tellement belle que cette beauté mise au service de la vérité sera une excuse à la difficulté d'être. Beauté et bonté, ce furent ces derniers mots adressés à Henri Guérin. Sophie nous le dira. Beauté et bonté qui ont partie liées, comme le dit François Scheng, qui cite Beethoven. Je ne reconnais à aucun homme d'autre signe de supériorité que la bonté. Là où je la trouve, là est mon foyer. Ce que Claude a dit autrement dans son hymne, je veux vivre en aimant. Hymne. Les bras ouverts Pour faire, pour en fleurir le temps. L'âme tendue Vers la beauté qui passe Et là suivant, je veux vivre en aimant. Oui, vivre en aimant. Comme un clou, même un chien savant. Comme un clou aimant, un aimant. Puisqu'un pêcheur m'a sorti de la mort, Où je dormais, privé d'yeux et d'ouïe. Je chanterai un hymne à chaque vague. Par chaque nuit, je veux être ébloui, Oui, être ébloui, Par ce désert de pierreries. Et si le ciel me tombe sur la tête, Ou un mouton, Brécé un peu trop fort, Le vainqueur fou Aura fait la conquête D'un rire doux D'un rire doux Dans ma tête de mort Éternellement Je veux vivre en aimant. Ce petit atlas qu'est le poète. Un poète, c'est un médium. Il a en lui un radar. Par définition, il est celui qui sent le plus les choses qui arrivent. Quand les choses sont dangereuses, Ce petit atlas qu'est le poète se met à craquer. Quand elle porte les prémices d'un progrès mental et spirituel Que pourraient accomplir les hommes, Il chante de nouveau des hymnes d'espérance. Je suis comme un boulanger. Ma farine à moi, c'est l'encre. Ce sont les mots. Je mâche les mots. Je les mange Avant de les renvoyer à travers ma respiration. C'est pour moi une besogne absolue, Physiologique, originelle, Barbare presque. Je suis le capitaine des mots Dans une mer de musique. Le spectacle, douche mentale. Je donne aux gens le spectacle De ce qui se passe en moi. Et si ce qui se passe en moi est un spectacle Arrivé à un haut degré de carburation authentique, D'incandescence humaine. Ce spectacle peut devenir parfois un miracle. Je suis allé voir le dernier ballet de Béjar. Et en deux heures dans ce monde où nous vivons Qui est de plus en plus menacé et investi Par des microbes de toute nature. C'est comme si j'avais pris une douche mentale. Pour moi c'est ça le spectacle. C'est la douche. C'est le bain qui en deux heures Te réinstalle dans tes origines intactes. Et te donne suffisamment d'énergie Pour tout recommencer. Et pour sacrifier de nouveau à l'espoir. Des objets à faire rêver. Il faut que je sorte de ma poitrine Des objets à faire rêver. Des objets qui puissent offrir à l'imagination humaine Des perspectives de questions ou de réponses Ou de pure satisfaction charnelle ou sensorielle. De telle sorte d'introduire dans la vie d'un tel ou d'un tel. Et dans ma propre vie. Un moment de bonheur. La chanson art majeur. Pour moi la chanson est un moyen d'expression Qui est un art majeur. Au même titre que la musique dite grande. Ou que le théâtre. J'écris avec des arguments de poète. Et la musique que je donne je la puise A des sources éternelles. Cette chanson dont je suis un des représentants Et même peut-être un des pionniers. Elle a quitté le domaine de la chansonnette. Pour devenir le reflet de l'univers de l'homme. Si cet univers est vital. Et si cet homme fait passer la vibration de la beauté. Ou d'une action bienfaisante. A ce moment là. Il atteint les grands centres nerveux. De l'homme permanent. Parole de Nougarou. On va maintenant tourner la page. Et il nous y aide notre Claude. Puisqu'il nous exhorte. A redevenir tout simple. Comme des âmes simples. Comme des âmes saintes. Qui disent dans leurs yeux. Mieux que toutes les facondes. Des redresseurs de monde. Des faussaires de Dieu. Il faut tourner la page. Toucher l'autre image. Qui t'auras l'inconnu. Qui t'auras l'inconnu. Qui t'auras l'inconnu. Qui t'auras l'inconnu. Oct 사람들이. Que t'auras l'inconnu. Qui t'auras l'inconnu. Des rois. Conçant l'inconnu. Que t'auras l'inconnu. Qui t'auras l'inconnu. Mais nous ne t'auras l'inconnu. Qui t'aurait l'inconnu. Il faut tourner la page, jeter le vieux cahier, le vieux cahier d'échange. Il faut faire un silence, traverser l'église qui fait saigner la sang. Il faut tourner la page, aborder le rivage. Où rien ne fait semblant, saluer le mystère, sourire. Il faut tourner la page, aborder le rivage. Il faut tourner la page, aborder le rivage. Il faut tourner la page, aborder le rivage. En allumant mon écran, je m'aperçois que sur la première page, j'ai l'église de Paziole, de mon village des Corbières. Et quand nous avons acheté cette maison, la Paziole, Henri Guérin nous a dit qu'il en avait fait un vitrail. Et tout d'un coup, dans cette église, il y a un vitrail d'Henri Guérin. Des années 60, très ancien. Des années 60, un des premiers. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et ça m'apparaît aujourd'hui. Un signe. Un signe. Autre signe. Bon, j'allais vers vous parce que sinon... Ah, monsieur. Merci. Le guitariste de Tapatou. Moi, ce qui m'interpelle, c'est Nougaro et le silence en dehors de la scène. J'ai l'impression qu'il n'aurait pas trouvé le cœur de ce qu'il a trouvé s'il n'était pas un homme de silence quand il le fallait. Alors Hélène, est-ce qu'il avait des plages de silence dans sa vie ? J'imagine. Bien sûr, de très grandes plages. Oui, comme je disais, Claude était profondément solitaire. Et en dehors des tournées, il était souvent dans sa chambre, enfin, ou dans sa cuisine pour écrire, pour lire, plus que pour écouter de la musique. En tous les cas, pendant la période où j'ai vécu avec lui. Merci. Autre question ? Oui, oui, Jean-Pierre Brun. Vas-y, vas-y, Jean-Pierre. Non, juste pour le silence, je veux témoigner aussi, pour avoir fait des milliers de kilomètres avec lui côte à côte, il m'est arrivé de faire des paris, des paris Marseille sans un mot, de sa part. Il était dans son monde et on faisait 800 kilomètres sans un mot. Ce n'est pas parce que vous étiez fâché. Ah non, tu n'es pas fâché, non, pas du tout. D'accord. Oui, mais attends, restons-en, j'ai encore une question, moi, pour le coup, c'est moi qui vais te poser quelques questions. Tu as été, combien de temps, pendant combien de temps as-tu été l'agent de Claude ? Pas 20, 17 ans, je crois. 17 ans ? Oui. Il me semble que c'était beaucoup plus, non ? Bah, moi aussi. Mais, non, non, 17 ans, je crois 17, 18 ans. Alors, globalement, quel portrait tu ferais de lui ? L'entente de mort. Tu dois te poser la question quelque part. Oui, et si j'avais deux mots qui me font penser à lui, c'est le rire et la tendresse, bizarrement, parce que c'était quelqu'un de très tendre, quelque part, et quelqu'un qui aimait beaucoup rire. Et on a beaucoup ri, ensemble. Donc, c'est deux choses que je retiens de lui. Et puis, évidemment, c'est une aventure magnifique. Sur le plan du show, j'allais dire. Un perfectionniste. Totalement, totalement, mais qui se réinventait chaque fois. Parce que, finalement, je crois que le seul endroit où il était vraiment heureux, c'était la scène. Et donc, sur scène, il se réinventait. Oui, c'est pour ça. Si on m'entend, oui. Chaque soir, il se réinventait. Moi, je l'ai vu sur scène plus de mille fois. Un jour, je lui ai dit, il m'a dit, mais ça t'emmerde pas. Je lui ai dit, non, pas vraiment, parce que ça changeait tous les soirs. Il y avait toujours des choses nouvelles. C'était jamais tout à fait pareil. Il n'était pas calé à la Yves Montand. On ne bougeait pas. Il est inventé. D'ailleurs, Maurice Vendère disait de lui une chose que j'aime bien. Il disait, il y a des gens qui swingent, par exemple, comme Aznavour, qui swingent bien, mais ils chantent sur la musique, alors que Claude chante dans la musique. Et ça, c'est une belle nuance. Alors, tu évoques Vendère, évidemment. Oui, j'évoque. Alors, si on évoque les musiciens, il y a une tartine. Alors, entre Maurice Vendère et Edi Luiz, des grands batteurs comme Tchicarelli, Louis Bilanzi, Bernard Lubat, bien sûr, Bob Garcia, Pierre Michelot, Richard Galliano, après, qui a composé d'ailleurs la chanson que vous avez chantée tout à l'heure, « Vie, violence ». Et puis, les périodes brésiliennes, aussi. Et la période brésilienne, Badet-Bowell, bien sûr. Et Teca et Ricardo. Teca et Ricardo, Tania Maria, Badet-Bowell qui lui a amené une chanson et une femme. Est-ce que tu te souviens des moments de pannes ? De pannes ? De pannes, pas de pannes d'automobiles. On en a eu, oui, on a eu des pannes et des accidents, oui, oui, c'est arrivé. Oui, oui, on a croisé quelques murs, des fois, oui. Non, des pannes d'inspiration. Hélène, des pannes d'inspiration. Hélène en parlera mieux que moi, parce que moi, les pannes d'inspiration, moi, je pense qu'il en avait, évidemment. C'est le désert du papier blanc. Voilà. De tout coup, il est perdu. Et il était vraiment changé, là. Il était paniqué, non ? Ah, paniqué. Il était surtout, oui, c'était dans des périodes où il était dans le... Il pouvait rester dans sa chambre trois semaines, sans sortir. Il était reclus et il attendait... Que ça vienne. Voilà, que ça vienne. Des questions ? Ah, monsieur là-bas. Attendez, on va parler dans le poste, parce qu'on enregistre et ça pourrait nous servir de document. Moi, personnellement, je découvre Nougaro aujourd'hui, parce que je croyais le connaître, mais comme tout un chacun, je connais beaucoup de choses, mais je ne connaissais pas vraiment Nougaro. Donc, j'ai pris pas mal de notes, et je me demande, est-ce que vous avez une bibliographie, quelque chose, où on pourrait retrouver un peu tout ce qui est dit aujourd'hui ? Oui. Alors, on n'a pas apporté de livre, je ne crois pas, mais il y en a... Il y a d'abord deux livres sur ces oeuvres complètes, dont le plus complet est celui-ci, et le dernier paru, c'est Danser sur moi. Il y a toutes les chansons, classées par ordre alphabétique, avec tous les textes. Il n'y a pas les partitions, bien sûr. C'est un livre tout à fait essentiel pour consulter l'oeuvre complète. Il y en a un autre qui a été publié avant de son vivant, et qui, par essence, n'est pas complet, et qui s'appelle... Sans parole. Texte et dessin. Oui, texte et dessin. Alors, des dessins, on parlera un peu cet après-midi. Texte et dessin. Alors, Hélène, maintenant, il y a d'autres livres qu'il faudrait énoncer pour ce monsieur qui souhaite avoir une bibliographie. Il prend des notes, attention. Ou alors, Jean-Pierre. Non, mais toute la bibliographie, oui, il y en a... Maintenant, il y en a une vingtaine. Il y en a illustré. Non, mais je pense que vous regardez le site internet et vous les trouverez... Oui, il y a Reval qui ont fait une biographie. Oui, il y a Vaudraska, Vaudraska, la fête du vivant de Claude, où il y a une interview. Oui, Reval aussi, d'ailleurs. Mais il n'y a pas participé, alors que sur celle de Vaudraska. Il y a un bel album. Il y en a trois dans la boutique, là, aujourd'hui. Oui, il y en a trois dans la boutique, me dit-on. Trois livres dans la boutique, vous verrez, vous les découvrirez. Et puis, il y a un très bel album, Hélène, que vous avez chapeauté, coordonné. Ce très bel album, avec des images. Très bel... Oui, un album, avec des photos... Avec les photos, le dernier qui est paru en 2014. Oui. Oui, chez Flammarion, qui s'appelle Nougaro. Oui. Voilà, où je raconte un petit peu sa vie, avec des photos. C'est un livre merveilleux, qu'Hélène a composé elle-même, avec des photos magnifiques, des dessins. C'est un livre, à mon avis, fondamental. Voilà, quelques livres. Il n'y a pas de Nougaro pour les nuls, pour le moment. Peut-être que quelqu'un s'y attaiera, je ne sais pas. Hélène, voilà une tâche. Moi, comme ce monsieur, évidemment, je connaissais Claude peut-être plus que lui, mais encore aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir appris des choses. Écoutez, alors là, c'est un compliment pour les organisateurs. Merci, Francine. Et dans le bel album d'Hélène, à Paziolles, on voit Claude près de sa cheminée, qui était un théâtre. Et il sortait parfois aussi de sa cuisine et de sa chambre. Et on pouvait l'apercevoir avec son petit ciré jaune, dans les vignes, près des oliviers, en face du château d'Aguilar. Voilà, ça, c'est mon souvenir à moi. Merci, madame. Y en a-t-il d'autres, comme ça, des souvenirs personnels que vous vouliez rencontrer ? Oui, monsieur Dubouchet, un autre marseillais. Oui, Jacques, non, c'est pas un souvenir. Moi, je suis frappé par l'énergie quand il chante qu'il met dans la dernière syllabe. Oui, bien sûr. Alors, c'est un peu le taureau de Toulouse, comme on l'a dit, mais en même temps, j'ai une question. Je me demande s'il n'y a pas non plus un doute, une incertitude et peut-être une souffrance à vouloir comme ça appuyer sur la fin pour être sûr que ça soit là, quoi. Ah oui, comme une estocade. Jean-Pierre Brun, tu réponds. Oui, non, je veux dire que si j'écrivais sa biographie, j'aurais au moins le titre, j'appellerais ça « L'homme qui faisait parler les e muets ». Et c'est Toulouse, ça, et c'est Toulouse, hein ? Il ne disait pas le serein sur la plouze. Non, il disait une rose. D'ailleurs, il n'y avait pas l'accent tout à fait. Francis Cabrén dirait un bouquet de rose. Oui. Et lui, Claude dirait un bouquet de rose. Oui, ze. Un bouquet de rose. Un bouquet de rose. Autre question, quelqu'un est allé le voir, par exemple, après ses concerts. Quoi ? Vous savez qu'après ses concerts, c'était... C'est très longtemps. Et toi, tu es allé chaque fois. Non, pas du tout, pas du tout. Raconte. Ben voilà, moi, je vais vous raconter une chose un peu rigolote. Vous y étiez. C'est au début que papa avait rencontré Claude, en 79 ou 80. Il est venu donner un concert sur un endroit, un campus universitaire, où nous étions joués en Josace, le campus d'HEC. HEC. Vous vous souvenez ? Et en fait, c'était un concert, je crois, tout simple, pas du tout, en beaucoup de monde. Et on avait une amie qui avait fait des crêpes pour lui offrir à la fin du concert. On était plusieurs étudiants en couple qui travaillent sur ce campus. Et à la fin de ce concert, on est venu le voir avec notre paquet de crêpes. Il nous a dit, mais je ne peux pas venir chez vous parce que j'ai mon ami qui est en fauteuil et on ne pourra pas monter chez vous. Et donc, on a mis les crêpes à la fin du concert, dans la petite loge où il était. Oui, oui, je me souviens. Et alors, le plus rigolo, c'est quand j'y suis allée pour dire à Claude, voilà, je venais lui dire tout timidement que j'étais la fille d'Henri, son nouvel ami. Et il venait juste se changer. Et j'ai vu les fesses de Claude, il venait enlever son pantalon. Donc, ça, ça m'a marquée. J'étais choquée. Je suis repartie. Oh, désolée. Je m'ai dit, mais non, 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 venez. Puis on a parlé de ça. Et voilà. Et on a mangé ces crêpes ensemble qu'on a partagées. Oui, je me souviens, effectivement. Ah, voilà. Je me souviens aussi que le camion était enlisé dans de la bouche ce jour-là. Ah oui. Il y a eu un problème terrible. Voilà. Alors, à la fin de ce spectacle, on allait, évidemment, il était très accueillant, hein. Très accueillant dans sa loge. Ça va être très simple. Moi, il m'est arrivé d'aller le saluer avec sa mère et son père aussi, tant qu'il a été de ce monde, qui ont habité un certain temps à Marseille, chez leur fille Aline. Et donc, sa mère était très soucieuse de voir comment il se comportait vocalement, elle qui le faisait répéter sans cesse, quand il le voulait bien. Mais enfin, il y a des séquences, d'ailleurs, vous pouvez trouver ça à la télévision, sur YouTube. Il y a une séquence magnifique où tout penaud, il écoute les leçons de sa maman. Mais sa maman était furieuse, parfois, parce qu'elle lui disait, t'es musicien, ils te mangent sur la tête, ils vont te casser la voix, ça fait trop de bruit, c'est pas possible. Et son rêve, elle, c'était de l'entendre seule avec Maurice Vender au piano, qui était, évidemment, miraculeux aussi. Mais quand même, il y avait ces cuivres qui ronflent, rutilants, là, c'était aussi extraordinaire. Et donc, là, il était très accueillant, mais quand sa mère arrivait, il lui disait quelque chose, ou il attendait qu'elle lui dise quelque chose. Et généralement, il y avait toujours une petite critique, mais enfin, c'était quand même la prof qui parlait en elle. C'est une femme merveilleuse, comme vous l'avez entendu, et une musicienne remarquable. Autre réaction ? Oui ? Maurice, de Cucuron, des environs. Non, mais il y a des Provenceaux, qu'est-ce que vous croyez ? Bonjour ! Enchanté d'être là. Je suis ravi de faire partie de cette communauté, on peut dire, de ce communion. Et je voulais dire, je ne sais pas si on m'entend, là. Oui, c'est sûr. Et grâce à Hélène, nous avons été amis avec Claude, et nous l'avons suivi dans différents concerts. Nous avons eu ce privilège de chance, ce bonnet. Et quand on allait le voir dans la loge, on était toujours un peu timide. On était toujours un peu timide, et on se tenait toujours dans le couloir. On attendait sagement qu'il soit libre pour nous recevoir. Et un jour, il nous a sorti cette expression, il nous a appelé les centons. Parce que justement, on était dans le couloir, et qu'on ne bougeait pas, qu'on attendait qu'il soit disponible pour ne pas le gêner. Parce qu'on avait beaucoup de respect pour lui. C'était un homme merveilleux, qu'on a connu grâce, je dois leur rejouir dire, je remercie Hélène pour ça, grâce à Hélène. Et on a passé du moment extraordinaire et merveilleux. Et c'est inoubliable, et ça m'émeut beaucoup de partager ces moments, de recommémorer ces moments, si je peux dire. Alors, je vais te dire que centons, puisque tu es provençal, tu dois le savoir, ça vient de centoun, ça veut dire petit saint. Et que les centons ne sont pas des centibéli. Oui, c'est ça. Le centibéli, c'est une statuette qui représente un saint, ou quelqu'un d'important, d'origine italienne, qu'on met sous une cloche. Et qui est tanké, comme un centibéli, qui ne bouge pas. Alors que les centons, c'est un peuple en marche. Et donc, vous étiez en marche, non pas vers le pichou qu'est-ce-là, vers le petit Jésus, mais vers le Messie qui était nouvel. Un petit peu, oui, c'est peut-être un peu ça, oui, je pense. Autre question. Merci. Autre question. Ou ce témoignage, oui, madame, au fond. Bonjour, est-ce que vous pourriez nous parler de sa période Nouga-York, s'il vous plaît ? Parce qu'on n'a pas évoqué cette période de sa vie, qui est un peu tard. Oui, 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 à midi, je m'arrête pour laisser la parole à Sophie. T'inquiète pas, je respecte mon contrat. Nouga-York, on va dire, peut-être, on va dire à Jean-Pierre. Eh, Jean-Pierre n'était plus là. Il n'était plus là. Il ne l'a pas voulu aller à New York. Vraiment, vous la connaissez tous, cette histoire. Hélène va vous la raconter en deux mots. En deux mots ? Jean-Pierre s'est fait virer. Et ensuite, nous sommes partis à New York. En deux mots. Non, non, en fait, quand j'ai connu Claude en 1984, il était en train de composer un album qui s'appelait Bleu, Blanc, Blouse, avec un trio de jazz. Et cet album n'a pas eu les ventes espérées. Et son contrat se finissait. Et il n'a pas été renouvelé. Là-dessus, nous partons à New York, ce qui était prévu. Et sur les conseils de Mick Lanaro, qui était un ingénieur du son, nous sommes allés voir Philippe Cesse, qui était un musicien marseillais, qui habitait à l'époque à New York. Et c'était en janvier 1987. Et nous étions là pour son anniversaire. C'est là où on l'a rencontré pour la première fois. Et avec Claude, on marchait beaucoup. C'est une ville où on marche à New York. Nous étions en marche. Et il a écrit ce texte en 5 minutes. Enfin, Claude, ça a été une fulgurante, ce texte. Et deux jours après, Philippe Cesse nous a amené cette musique. C'est comme ça que le début de l'album est né. Et ça a été un succès qui a contribué énormément à le faire connaître d'un nouveau public qui a relancé sa carrière. Alors, moi je suis à l'heure. Je dis simplement que pour introduire le propos de Sophie, rien ne vaut mieux qu'une chanson qui traduit bien l'amitié qui a uni Henri et Claude. Et c'est Ami-Chemin. Je vous remercie. Applaudissements 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 Est-ce qu'il s'est mis en route ? Non, non, non. Non, non, vraiment. Très long. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière d'ici ? Je vais donner un objectif. Je vais donner un objectif. Voilà. Et vous donnez. Encore pas менее. J'ai senti ta présence et le son de ta voix me redire encore que tu m'aimais Ami, quelle que soit l'aube, dans les lignes de nos mains Et l'étoile qui nuit à l'ombre de sang Ami, je viens de la nuit, tu arrives du matin Et nous assis réunis à mi-chemin On a tous dans le cœur un désir de trouver Un écho, un semblable à le sang Un sourire, une phrase, une complicité D'une amante entrevenue d'ailleurs J'étais mal dans ma peine et je me détestais D'être pris malheureux et sous-tend Avec toi, belle amie, la nuit m'avait rentré Me voici de me fumer le jardin Ami, quelle que soit l'aube, dans les lignes de nos mains Et l'étoile qui mouillait à nos deux-temps Ami, je viens de la nuit, tu arrives du matin Et nous voici réunis à mi-chemin Ami, je viens de la nuit, tu arrives du matin Il est fait par chacun d'entre nous Nous serons des enfants dans un conte de fées Que nous raconterons nos moulous Pas besoin de reflet, le monde qui est tel Il est fait par chacun d'entre nous Nous serons des enfants dans un conte de fées Que nous raconterons nos moulous Ami, quelle que soit l'aube, dans les lignes de nos mains Et nous voici réunis à mi-chemin Mais peut-être que celui qui nous a réunis aujourd'hui On n'a pas encore cité son nom Et si on est là, je crois que c'est grâce à lui C'est Gérard Qui était l'époux de Francine Et qui lui a fait connaître Claude Voilà Merci à vous Bon, alors à moi de vous présenter maintenant rapidement Evidemment Demi-heure c'est quand même pas mal Mais c'est une oeuvre Avec trois bouts de chansons Oui, avec trois bouts de chansons Mais c'est des petites surprises là Quand vous faites Une oeuvre qui est vraiment immense Dont vous comprendrez que ce n'est qu'un petit florilège Un peu rapide Vous serez sûrement un peu frustré Mais ça ne fait rien Alors on n'aura pas la chance de faire comme quand on écoute une chanson de Claude C'est-à-dire qu'on aurait pu prendre une réalisation entière Et pour tous les vitraux d'une réalisation Où il y a peut-être une dizaine de vitraux Là je vais rapidement vous rappeler son parcours de cette amitié Et au fur et à mesure On verra les choses que Henri Bon, je vais dire Henri, mon père, papa Enfin, excusez-moi pour tout ça Mais enfin bon, ça viendra au fur et à mesure Ce qu'il a pu faire pour Claude Au fur et à mesure Et Hélène aussi Dans les différents vitraux qu'il leur a offerts Les gouaches qui accompagnent la correspondance Je vous donne l'information Sont dans un classeur Que vous pouvez feuilleter là-bas Donc c'est tout Donc ça on n'en parle pas dans cette présentation-là On verra ça cet après-midi avec Jacques Voilà Donc Henri Guérin Vous voyez sa signature Il est né en 1929 On pourrait peut-être éteindre la lumière du dessus Il est décédé en 2009 Mais ce qu'il réunissait avec Claude C'est leur année de naissance 1929 C'était un Parisien qui est devenu Toulousain C'est un petit peu le contraire de Claude Qui était un Toulousain devenu Parisien Voilà Il est né à Saint-Prie, près de Paris Vous le voyez entouré d'une de ses frères et soeurs C'est lui le petit avec les oreilles décollées Avec son grand frère et sa soeur Et là vous le voyez J'ai un adolescent à Paris Au moment où il découvre la poésie Après la mort de sa mère A 17 ans Il commence à écrire des poèmes C'est comme ça qu'il est arrivé à l'art Et il va un peu Il était un jeune homme très turbulent Il faisait des études Prothésistes dentaires Enfin pas des études Apprenti-prothésistes dentaires Et il est allé faire service militaire au Tirol Et là il a un peu frimé En disant qu'il savait skier Il a dit qu'il pouvait rentrer chez les chasseurs alpins La première chute qu'il a fait C'est assez grave C'est pas cassé Mais on a détecté une carence osseuse Et il a eu besoin d'une opération Une grave opération Qu'il a immobilisé plusieurs mois Et c'est cette immobilisation Qui lui a fait découvrir La littérature, la musique Parce que son père lui a offert Un petit poste de radio qu'il écoutait Et il y a eu le choix Là vous voyez un petit cahier manuscrit Et les poèmes qui ont ensuite été publiés Chez Segers dans un recueil en 1955 La corbeille à papier Donc il y a un fac similé là-bas Et le choix du lieu de convalescence Ça a été pour lui quelque chose d'extraordinaire Parce que c'est Font-Romeu Qui a été choisi Font-Romeu pour faire des cures de soleil Pour guérir sa déclassification Et là, vous voyez ce jeune Ce jeune qui découvre Il découvre l'art, la vraie vie La nature, la lumière Il découvre la lumière des paysages Il va dessiner Il va dessiner sur le motif Vous voyez cette phrase de Paulinaire Qu'il aimait rappeler beaucoup Sur la vocation Il a beaucoup touché Donc il va dessiner Mais en autodidacte Sur le motif On a des cantes C'est un petit carnet comme ça De choses qui saisissent Des instants qui saisissent Bon, voilà un des poèmes Qui sera publié Alors je vous montre Parce qu'il y a un dessin Et quand vous connaissez un peu Les dessins de Claude C'est les premiers Les styles des premiers dessins D'Henri aussi Qui étaient complètement Autodidacte Des dessins entrés Dont on lui a plusieurs fois Pas reproché Mais fait remarquer On dirait un peu La façon de dessiner Cocteau On disait Un peu Picasso aussi Matisse Et alors il s'en est tout de suite Après Il a abandonné Cette manière de travailler Pour plus qu'on lui dise Que ça ressemblait Mais il savait bien Que la vocation est importante Il découvre un ouvrage À fond rumeux Avec plusieurs personnalités Lui faut rencontrer Matisse Grâce à cet ouvrage Et Matisse va l'inspirer Et encore son premier Un de ses premiers C'est des collages Alors que Matisse faisait Dans ses oeuvres Ses premières oeuvres C'était des collages Aussi des découpages Henri son premier travail Ça va être des découpages En tissus Et ça voilà C'est la rencontre aussi À fond rumeux Avec ma mère Colette Qui est devenue sa femme Sa muse pour toute sa vie Maman est toujours en vie Elle est fatiguée Elle a 88 ans Elle est en grosse bronchite Elle devait venir Plusieurs d'entre vous la connaissent Elle est absolument incroyable Si elle se met à parler Elle est fantastique de papa Elle aurait dit des choses sur Claude C'est assez savoureuse aussi Je pense Parce que vous verrez Il cite toujours dans les lettres Henri et Colette Colette ou Henri Comme papa Parlait toujours de Hélène et Claude Donc voilà maman Qui est son Occitane On a dit Parce que maman était Toulousaine Et grâce à son épouse Il va venir s'installer à Toulouse Vous voyez ça C'est ses premiers travaux Ses premiers dessins préparatoires Qui s'y collaient Le voilà qui s'installe à Toulouse Vous voyez battant le Capitole La place du Capitole Avec sous le bras Son premier petit vitrail Je pense qu'on peut mettre Quelques petits morceaux d'Occitane L'Irlandaise en fait L'Irlandaise Oui bien sûr Vas-y Bon Chauffe Voilà Et à Toulouse Donc pour se continuer A faire la main autodidacte Il demande A aller dessiner Les danseuses du Capitole On a une quantité De petits albums Comme ça De sténo Qui décrivent Les danseuses du Capitole Et il est Et il dessine Pour la dépêche du midi aussi Il illustre Beaucoup d'articles De la dépêche du midi Donc comme ça Il fait sa main Et se fait au dessin Le pont suspendu Un petit sikolier De Toulouse Et le vitrail On va dire Ben voilà Il s'installe à Toulouse En 1950 Début 54 Il fait une exposition De ses tissus collés Et quelqu'un lui dit Ben voilà La manière dont vous découpez Vos tissus Ça ressemble à la manière Dont on découpe le vitrail Vous devriez aller voir Un moine en Calcate L'habillé d'en Calcate Qui est dans le Tarn A 60 km de Toulouse Où il y a un moine Qui a créé un atelier de vitrail Maman connaissait ce lieu Parce que c'était un lieu de retraite Où on allait régulièrement Et donc il va rencontrer Ce père Ephraim À l'habillé d'en Calcate En octobre 54 Et là Il découvre Sa vocation Pour la lumière S'épanouit Dans la création de vitrail Avec ce père Ephraim Ce moine bénédictin Qui était lui-même peintre Avant d'être moine Et qui avait introduit Un atelier de vitrail En dalle de verre C'est une technique très moderne Avec des dalles épaisses Qu'on rejoint Avec un joint de ciment Et plus au plomb Vous avez un exemple Là-bas De cette dalle Sur un petit vitrail Qu'on a amené Vous le verrez tout à l'heure Qui est un collage En fait Là il n'y a pas de joint de ciment Et vous voyez Donc il va les joindre Pour le joint de ciment Et cette découverte Cette matière lourde Épaisse Pour lui Où il va pouvoir aller vers la lumière Va être Toutes seront sonne En fait Ça va devenir la matière Elle-même Son expression artistique En plus du dessin Que vous avez vu Qu'il va continuer à faire Là il découvre Donc le verrier Qui fabrique Qui est installé En région parisienne D'origine vénitienne Albertini Et il va découvrir Ces dalles de verre Qui quand elles ne sont pas Dans la lumière Sont sombres Voilà Et il va créer Son premier petit vitrail Ça c'est même le père Ephraim Qui l'a créé pour lui Une tête d'apôtre Alors les premiers chantiers De vitraux Je vais très vite Parce qu'il y en a beaucoup Avec le père Ephraim Ça a été Ils ont collaboré De 54 à 60 C'est des vitraux Tout à fait dans l'esprit De ces années là Une espèce de lyrisme Abstrait D'abstraction lyrique On peut dire Avec des grands formats Des grandes lignes Comme ça De ciment Qui tient le verre Mais très vite On va trouver chez lui Une manière très particulière De tailler ce verre Dans l'épaisseur Pour en donner des profondeurs Il y a même Un petit ensemble de chantiers Très beau Figuratif Avec justement En compagnie de son père Ephraim Voilà Là il a eu la chance De travailler pour des églises modernes C'est à Toulouse C'est chez les Dominicains Une grande église Classée maintenant Patrimoine du XXème siècle Et puis En 1960 Ayant commencé Il avait fait déjà Une centaine de chantiers Avec le père Ephraim Et même seul Il découvre Je pense qu'Hélène Parlait de la découverte De l'appartement De Saint-Julien-le-Pauvre À Paris Ou de Paziole Là il découvre Avec ma mère Cette maison À plaisance du Touche Où il va installer La maison L'atelier Avec ses cinq enfants Voilà Et je ne me suis pas présentée Je suis la seconde De la fratrie Nous sommes cinq Il y a Guillaume Après il y a Hélène Claire qui est religieuse Et mon frère Nicolas Et nous sommes arrivés Dans cette maison En 1960 On y a passé tout notre enfant Cette maison Est toujours La mémoire De l'atelier De notre vie de famille Il y a aussi Maman qui habite Voilà Donc on s'est installé À plaisance Et vous voyez Que cet atelier Ce jardin Ce grand jardin Avec un grand arbre Va baigner aussi Toutes ces créations De vitraux Et aussi Toute la vie de famille Qui est mélangée Vous voyez Il crée une fenêtre Dans l'ancien garage Il crée une fenêtre Au nord Où vont venir Prendre jour Les premiers vitraux Créés dans l'atelier Et avec cette belle glissine Qui s'ouvre sous leur jardin Donc là vous voyez Déjà que la nature Est présente Partout autour de lui Vous voyez une photo Depuis son atelier de taille Vous voyez taillé Alors là Depuis 1960 Jusqu'en 2009 C'était son lieu de taille Son lieu Et son lieu de solitude Solitaire Plutôt que solitude Et je pense Que ça m'a beaucoup plu Ce que vous avez dit Sur Claude Aussi la solitude C'était quelqu'un D'extrêmement convivial D'extrêmement sociable Mais aussi Pour la création Il aimait travailler En solitaire Et donc Ce qui est particulier Dans son manière De travailler C'est que non seulement Il invente ses vitraux Il les conçoit Mais il les réalise lui-même Donc il n'a pas eu D'étape intermédiaire De quelqu'un Qui va travailler pour lui Ça c'est très rare Dans la création de vitraux La technique le permettait La dalle de verre Le permettait aussi Parce que c'est sa table De taille là Vous voyez Avec son martelé Sa marteline Qui sont Comme sa table de peintre Si vous voulez C'est avec son Il peint avec son verre Et c'est dans ce titre là Qu'il tenait beaucoup A ce titre Peintre verrier C'est peintre et maître verrier Et nous on a vraiment A coeur de montrer Que c'était un peintre Puisqu'il faisait Ses maquettes de vitraux Là vous les voyez Ses petites maquettes Ses petits projets à la gouache Et il réalisait lui-même Là je vous ai mets Juste une photo Où on voit le moment Où il ensevelit le vitrail D'abord il y a du sable Pour protéger les verres Par dessus Et puis il coule son ciment Et le lendemain matin Il va relever son vitrail Et c'est sur cette fenêtre De l'atelier Qu'il va découvrir ses vitraux Parallèlement Il y a son atelier de peintre Dans cet atelier de peintre aussi C'est son bureau aussi C'est là qu'il écrivait Et donc Toutes les lettres Qu'il a écrites à Claude C'était cet atelier Qui faisait un peu le pendant De cet atelier Où il avait la lumière du jour Où il travaillait A la lumière du jour Et le soir il y avait Cette lampe opaline Sur laquelle il écrivait Il composait beaucoup Il aimait beaucoup Écrire à ses amis C'est ces moments Où il attendait Que le ciment sèche En fait aussi Il y avait beaucoup De moments comme ça C'est un temps très long Le faire un vitrail aussi Ça demande beaucoup de patience Bon j'ai pas le temps De vous raconter ça Mais il écrivait Il dessinait Sous sa lampe Voilà Vous voyez C'est ce genre De petite gouache Comme ça Qui était sa musique de chambre Comme il vivait De ses maquettes De ses commandes de vitraux Il a réalisé des vitraux Pour plus de 600 lieux De par le monde Avec parfois Un seul vitrail Mais parfois Une vingtaine Une trentaine Des cent mètres carrés De vitraux Donc sa petite Il avait pas besoin De vendre dans une galerie Donc tous ses gouaches Ses dessins C'est sa musique C'est le travail Il n'y a pas Vous voyez là Une petite maquette C'est la maquette Du premier vitrail Pour la rue de Boulois Paris Pour God Voilà Là c'était Le petit projet Pour les corbières Pour Pasioli Vous voyez Voilà Bon on va passer Un peu rapidement Vous voyez C'est la première maquette Alors dans ces premières périodes Il y a une puissance Specturale impressionnante Qu'on retrouve dans les vitraux Et petit à petit Il va dire Je vais devenir moins barbare Et je vais m'adapter au lieu Mais nous Avec le temps Maintenant En les mettant Dans la chronologie Bon j'ai la chance Je ne suis pas simplement La fille d'Henri Guérin C'est que j'ai une formation D'architecte Et j'ai entrepris L'analyse de l'œuvre De mon père Quand j'ai eu 40 ans Ensuite un retour D'expatriation Avec un époux Qui est un ingénieur Et donc là Je me suis mise A regarder son œuvre Et j'ai repris Des études d'histoire de l'art Et je terminais en 2003 Par une thèse doctorate En histoire de l'art Alors Je ne veux pas être prétentieuse Je ne veux pas être dans ce sens-là Je veux vous dire J'ai regardé son œuvre Avec lui Et j'ai eu le temps De recueillir son témoignage Et celle de beaucoup de gens Aussi Et ça fait que je connais bien son œuvre Et le travail qui a été fait C'était de le mettre Dans la chronologie Et c'est toujours passionnant De mettre un travail D'un artiste dans sa chronologie Voilà Là vous voyez Les premières maquettes Pour un immense chantier Qui est au Canada En 1964 On est compte Dans cette période-là Ça a été pour lui extraordinaire D'avoir ce grand chantier Et voilà Alors là on voit Ce qui fait sa matière Sa manière même Qui est reconnue C'est la manière Dont il éclate en profondeur Ses dalles de son verre Et cet éclatement C'est un peu comme Avec le coup de pinceau D'un pinceau très imbibé De matière Qui est en fin De tracé Si vous voulez De le jeter Et s'éclaircit Et en dalle de verre Quand on éclate en profondeur On va vers la transparence Et donc on a Ces espèces de coups D'éclats de lumière Qui arrivent dans le vitrail Et il fait des nuances Comme ça au sein de ses verres On voit comment Un verre bleu Voyez où le verre pourpre Là devient beaucoup plus clair Par les écaillements En profondeur Alors là Il va travailler donc A la fois dans les églises romanes Et les églises contemporaines Là on voit Un très très beau chantier Il y a des gens Qui sont venus exprès De retournac En Haute-Loire C'est une église romane Où il y a des vitraux De lui De 1966 Jusqu'en 2000 Et quelques Donc sur 40 ans En 2006 Et là voilà Donc là on voit Tout à fait sa matière De cette période là Un vitrail à retournac aussi Un vitrail pour le Le vitrail du coeur Un vitrail d'axe Un magnifique chantier Qui a faïence dans le Var 33 fenêtres Qui récemment Ont été attribués A un autre verrier Ça c'est des choses qui arrivent Vous voyez là Une église gothique On est à Fongombo Dans la loi Là c'est plus dans la chronologie Fongombo Et un magnifique lieu C'est un lieu Qui s'est appelé À Sainte-Chapelle de la Creuse C'est à Feltin Près d'Aubusson Où il va faire L'ensemble des vitraux Avec des vitraux Absolument magnifiques Celui-là s'appelle Un petit Magnificat Des grands vitraux du coeur Dont on ne dirait même pas Que c'est la date de vert Tellement c'est C'est d'une beauté Comme il a toujours Travaillé cette technique Il a pu l'affiner Au maximum Avec des joints Qui sont extrêmement solides Mais qui tiennent le vitrail Et qui tiennent le vert Ça c'est le coeur gothique Et alors À Feltin Je ne sais pas si vous savez Feltin c'est à côté d'Aubusson Et à Aubusson C'est le berceau de la tapisserie Il y rencontre ce monsieur Qui est maintenant décédé aussi Qui était de 1929 Comme lui Olivier Pinton Il avait une commande À faire pour l'art sacré D'une tapisserie Et il va commencer Une collaboration Donc dans son oeuvre Il y a aussi un ensemble D'oeuvres tissées Extrêmement importantes Parce qu'on a recensé Plus de 60 tapisseries Pièces uniques Qui vont être faites Entre 1900 A partir de la fin des années 60 Jusque dans les années 85-86 Avec la manufacture peinture D'Aubusson Vous voyez Donc vous voyez Quelques pièces Où on sent sa matière Sa manière aussi De travailler La lumière aussi Et ça il va réussir Puisque c'est un homme de métier Qui aime la matière Il ne va pas se contenter De faire un carton Pour donner aux ateliers Il va aller sur place Travailler Connaître les techniques Alors il ne sera jamais lui-même C'est une autre technique C'est une autre manière de travailler Mais il va Voilà Regardez ce travail Sur la lumière d'été Cette très belle tapisserie Où on sent toutes les vibrations De lumière Et toute l'influence De la nature Une autre tapisserie Vous voyez Alors là Je reviens On va se reposer un petit peu Mais c'est les paysages Qui l'ont inspiré Et dès les années 70 Vous avez vu A fond Romeu Il est dessiné sur le motif Mais dès les années 60 Fin des années 60 Il va repartir sur le motif dessiné Ça va s'inspirer Dans ses compositions de Vitraux Évidemment Vous voyez Ça c'est un envol C'est un baptistère À Narbonne Et ça Ça va se retrouver Sur ses cahiers de dessin Et ces dessins d'arbres C'est quelque chose Absolument extraordinaire Et les gens Dans notre milieu Un peu artistique J'allais dire Qui connaissent son travail De dessin Ils disent que c'est fantastique A simplement un petit trait À l'encre de Chine Il redonne L'essence de l'arbre Là vous voyez un bouleau Vous voyez un sycomore C'est des canettes de croquis Je vous ai amené un carnet là Et c'est toujours la nature Et là vous avez Ça c'est vers les chaînes du puits Mais on va voir des paysages Comme ça Des haies Comme ça d'arbres Là il adapte sa technique Ça c'est un lavis d'encre C'est un lavis C'est la montagne C'est les Pyrénées Les Mourtis Où il arrive à rendre la neige Par le vide Par le silence On peut rappeler ça aussi Chez lui Ce qu'on appelle La réserve en peinture C'est à dire La façon dont on emprisonne Le blanc Entre deux touches Le blanc prend une autre valeur Et il devient Existe Vous voyez Il va travailler aussi Pour des 1% culturels Donc là On est un collège À Tarascon Une école Un collège aussi À plaisance du touche Une bibliothèque Une grande verrière Vous voyez Avec les enfants Tarascon sur Rhône Tarascon sur Rhône Ça c'est un plaisance Une immense verrière Ça c'est au Japon Musée des sciences Pour enfants Vous voyez Regardez le beau détail De ce travail De déclatement du verre Là une église moderne Et beaucoup d'architecture Contemporaine Des années 70 C'est près de Toulouse C'est à Hoche Magnifique Alors une très belle Collaboration avec l'architecte Pour lui C'est le vitrail Ouvre d'architecture Donc chaque fois Ces solutions S'adaptent au lieu Donc c'est pas Du guérin Pour faire du guérin Qu'on met quelque part Comme on voit beaucoup Dans le vitrail contemporain Où on demande à des noms De venir s'installer Quelque part Sans se préoccuper du lieu Lui c'était au contraire De s'intégrer D'ailleurs c'est pour ça Qu'il n'est pas très connu Parce qu'il a ce travail D'intégration Enfin s'il n'est pas très connu J'exagère un peu Mais il ne cherchait pas Si vous voulez Se mettre en valeur Et parfois Ces vitraux ne sont pas signés Regardez ce magnifique travail Sur le doré Sur les couleurs Et la qualité des dalles Aussi faite par son verrier Albertini C'est très important Voilà Alors là on va arriver Et à Toulouse Où il nous chante La brique aussi Par le vitrail Et je ne peux pas M'empêcher Etant toulousaine Aussi moi De penser Que la brique L'a vraiment inspiré Et un de ses plus Beaux chantiers Voilà vous voyez L'intérieur Là un de ses plus Beaux chantiers C'est le musée Des Augustins A Toulouse Et il n'a pas pu S'empêcher là aussi De chanter la brique Et de laisser justement Respirer la nature L'architecture A travers ses verrières En inventant Un système Avec du verre Intégré au vitrail Et ça la beauté De la dalle de verre Qui tient la lumière Qui ne vient pas Se faire manger Par la lumière Qui la tient Qui fait que le vitrail Devient lumière Permettez cette transparence Avec le paysage Là on le voit Sur Toulouse Et le clocher Il a enfermé Le clocher des Jacobins Qu'il est loin Parfois au fond de moi Se ranime L'eau verte Du canal Du midi Et la brique rouge Et minime Au Montaïs Au Toulouse Au Toulouse Voilà ce magnifique vitrail Alors là la poésie On verra cet après-midi Que c'est vraiment un poète Ce vitrail Qui est d'Augustin Est inspiré D'un poème de Rimbaud L'aube exaltée Ainsi qu'un peuple De Colombes Vous voyez Donc il y a Tout un magnifique travail Aussi De relation à la poésie Évidemment A l'inspiration religieuse Et des psaumes Voilà je vous montre Quelques vitraux Maintenant Qui est un des vitraux Les plus connus De lui Qui est en danger Qui va être changé De place Voilà bientôt Mais qui va respecter Ils vont respecter La nature Ça c'est des vitraux Qui lui ont inspiré Des lieux Voilà regardez ça C'est un église romane Magnifique À Ribérac En Dordogne Où là il dit Que ces vitraux Ils ont un berceau De feuilles Et de nuages Ça c'est à Jérusalem Là aussi Il avait dialogué Avec la nature Mais c'était plutôt Pour des raisons De D'aération Pardon Voilà Un autre très beau chantier Aussi à Jérusalem L'école biblique Française La petite chapelle Vous voyez Et c'est très très simple C'est très simple Et je crois que pour arriver A faire des vitraux Très simples Comme ça Très sobre Il faut être passé Par cette grande période Que je vous ai montré Tout à l'heure Très picturale Très puissante Ça c'est une maison particulière Regardez comme Aux différentes saisons Le vitrail Existe toujours C'est des valeurs Mais il change Il change Avec la Il s'adapte à la saison En fait la lumière Change le vitrail C'est pas celui de Paziole C'est très bien J'en ai un après Voilà les arbres Ça c'était sa grande passion Des arbres Et il a travaillé Pour ça C'était en Angleterre Un lord anglais Qui lui a demandé Un vitrail En hommage à ses parents Voilà la maquette du vitrail Voilà sur la table de coupe Et le voilà Les deux petits vitraux Dans ce pavillon Au fond d'un parc Ça pour lui D'avoir à travailler Dans des lieux comme ça C'était des plus beaux endroits Et c'est très modeste Très simple Mais c'est très beau Voilà le petit vitrail De Paziole C'est un morceau Où là aussi Il y a un verre Un petit transparent Vous voyez C'est un hommage à l'amandier Il a dit ce vitrail Voilà derrière Voilà je vous montre Deux ou trois choses C'est dans la relation Avec la nature Où c'est une grande église C'est en Afrique C'est la basilique de Yandé Il a travaillé Vous voyez là Justement les transparences Avec le paysage Pour faire des costras Pour aérer Mais du coup Il en a fait Des grandes compositions Comme ça Ouvertes C'est un vitrail Ajouré Avec derrière Il y a quand même Une protection De petites plaques de verre Pour protéger de la pluie Mais là aussi On voit comment il dialogue Et ces chantiers Pour l'Afrique Des années 90 M'amène à vous montrer Une partie de son oeuvre Qui est Peut-être pas anecdotique Mais moins importante Mais très très intéressante aussi C'est la partie de la figuration Donc dans les années 90 Il va faire Tout un série de grandes Comme ça fresques De grandes fresques Figuratives en Afrique Donc il illustre les psan Il illustre la vie de Jésus Qui est absolument superbe Regardez une nativité Et là c'est toute la beauté De son travail D'éclatement du verre Qui fait que cette crèche Est absolument submile Là dans cette église On peut évoquer Claude C'est Claude lui a présenté Ce sculpteur Qui a fait toutes ces costras De briques C'est Claude Laurence A qui il a fait travailler aussi Il y a toujours une générosité Un échange entre les artistes Vous voyez Cette magnifique Alors ça c'est la trinité Aussi avec Dieu le Père Il y a une conférence entière Sur ça Voilà On a presque fini Jus ça Deux minutes Je crois plus de cinq minutes C'est bon Regardez le roi David Avec sa harpe Et il y a juste Un petit détail Que j'ai montré C'est qu'il y a eu Un petit problème Au moment du coulage Il y a une corde Qui est de côté un peu Et donc on la sent vibrer On sent la musique qui arrive Le cantique des créatures Il a illustré en deux endroits A Saint-Julien-de-Mérin En Suisse Un ensemble absolument magnifique Sur le frère Vent Regardez Le Vent aussi En Namibie Voilà ça on verra Tout après-midi C'était le cantique des créatures De Saint-François Avec un magnifique détail Sur les fleurs Ces fleurs ont été présentées Dans l'atelier En mars 2004 C'était la période Où il allait les envoyer En Namibie Et beaucoup de gens Qui étaient venus Au obsèque de Claude Sont venus à la maison Voir ce cantique des créatures Et c'était très touchant Pour nous Parce que ça reliait Vraiment les deux artistes Voilà Regardez À Sarcelles Il a fait aussi Une magnifique Sainte-Étrinité Qui est comme une icône En fait on pense À la rencontre des anges Et de Roubleff aussi Vous voyez Voilà À Huisseau-sur-Cosson Aussi Un très bel ensemble Près de Chambord C'est la brebis perdue Et ça c'est pour Jacques C'est à Marseille Pour montrer Quand il ne fait pas De la figuration Il y a aussi Une figuration symbolique C'est les mystères du rosaire Et le vitrail Que vous avez là-bas C'est une annonciation Et vous allez voir Comment avec des choses Très très simples Voilà ça c'est l'annonciation Vous voyez pour lui Et il montre les choses Des petits vitraux Au grand vitraux Avec ses compositions centrées Ça fait partie De ses dernières œuvres peut-être On peut dire que Tout se ramasse comme ça Sur une composition Centrifuge ou centripète Un petit vitrail Source de la joie Que je pensais amener Mais on ne pouvait pas L'accrocher ici Un grand vitrail Qui est l'édition du Cerf Vous voyez Aussi Cette façon dont les choses Se centrent Tout va se concentrer A partir de ce centre Un petit vitrail Pour une maison particulière aussi Et puis voilà Des petites choses comme ça Très modestes Des collages Et ça Dans sa création Plutôt vers les années 90-2000 Il a fait des très beaux collages Comme ça Cet envol Vous en verrez un cet après-midi Dans une gouache à Claude Le petit cœur rouge Fait pour Claude Qu'à Hélène Je crois qu'il est à Paziole Elle m'a dit Au moment où il a eu Son accident cardiaque Une petite vitrail aussi Un petit collage Très beau Très sobre aussi Qui était pour Claude Voilà Là je suis Retrouver cette photo C'est l'appartement De la rue Saint-Julien-le-Pauvre Pour lequel il a fait Ces vitraux collages Alors avec les reflets On a l'impression Qu'il y en a beaucoup Mais il y en a deux Voilà les deux L'autre Fleur bleue Evidemment Fleur bleue Qui l'a fait à la fin Aussi pour Claude Voilà les éclats Sur le billot Qui pouvaient rester De temps en temps De quelque chose Son dernier vitrail Je ne résiste pas De vous le montrer C'est pour la crypte De la cathédrale de Chartres Vous voyez C'est une fenêtre Comme ça aveugle Murée Voilà la maquette Qu'il en a fait C'est sur le thème De la Vierge aussi Marie porte du ciel Donc la porte du ciel Vers laquelle il s'est approché Et ce vitrail Il ne l'a jamais vu poser C'est son petit-fils Mathieu qui a repris l'atelier Qu'il a posé Il l'a exposé à Paris Ce vitrail était posé Un an après son décès Et ça voilà Le coeur de ce vitrail C'est la porte ouverte Voilà Son dernier vitrail Pour une église Une petite église gothique Qui est restée Vous voyez C'est resté un peu sur l'atelier Quand il est parti en clinique Et qu'il n'est pas revenu Parce qu'il a eu un cancer Foutroyant Donc voilà Cette période-là Et voilà Je termine par ça Par cette très belle phrase Je n'oublie jamais Quand je regarde une oeuvre Désormais immobile Et silencieuse Qu'elle est née d'un homme En mouvement Centre tumultueux Dont tout l'être S'est immobilisé À la pointe d'un oeil Et d'une main Comme Claude Mobilisait tout son être À la pointe de sa voix Et voilà Regardez C'est un ami Jacques Hébert Qui a demandé À mon père De lui faire un vitrail Un hommage à Claude Il lui envoie cette pochette Voilà ma quête Voilà le vitrail Et ce centre tumultueux Il est là Voyez Qui est autour Et ce petit taureau Dans l'arène Voilà Je voulais vous terminer par ça Cette porte de l'atelier Cette porte ouverte Pour lui sur l'éternité Mais elle ne s'est pas vraiment refermée Parce que chez nous Par chance Il a deux petits-fils Dont un Mathieu Gasque Mon fils Qui travaille dans l'atelier Qui continue Et donc C'est pas fini Voilà on est là Et les voilà tous les deux Claude et Papa Ce dernier vitrail évoque évidemment Irrésistiblement La locomotive d'or Et donc que nous allons En nous quittant Diffuser quelques mesures On va se quitter sur La locomotive d'or Pas trop fort Non non pas trop fort Et je vous cite juste la fin Tout le monde va descendre Dans la gare divine Dans la gare divine Le chef de gare est aimé Dans la gare divine La locomotive d'or Va souffler Comme un enfant s'endort Cet après-midi 15h Tu peux battre plus fort quand même C'est très beau C'est très beau C'est très beau C'est très beau Mais je voudrais C'est très beau Parce que la locomotive Sous-titrage ST' 501